Hey, 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 salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Gomet. Je suis Quentin, toujours en très bonne compagnie de mon bro Thibaut, et on est très heureux de vous retrouver dans ce podcast dédié au Design Sprint. A chaque épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec un invité qui nous raconte son histoire, nous partage ses retours d'expérience et nous parle de sa pratique du Design Sprint. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir le pionnier de la méthode en Europe, le sublime, le talentueux, que dis-je, the almighty Steph Cruchon, patron de l'agence Design Sprint LTD. Comment ça va, Steph ? Super, merci Quentin, merci Thibaut, merci de m'avoir, les gars, c'est cool. C'est un plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Alors évidemment, il y aurait des milliards de sujets dont nous voudrions parler avec toi, Steph, mais aujourd'hui, nous sommes là parce que l'actualité est au remote. Crise sanitaire oblige, on n'entend parler que de ça, c'est dans toutes les bouches depuis plusieurs mois maintenant. Une quantité astronomique de contenu a été réalisée sur le sujet et tout le monde, ou presque, s'y met, ou tente de s'y mettre en tout cas, et tout le monde s'accorde aussi à dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On ne pouvait donc pas passer à côté de l'opportunité de faire un épisode spécial sur le remote Design Sprint. Et puis voilà, qu'au même moment, Steph, tu fais parler de toi à trois reprises. Tu co-conçois avec Jake Knapp, John Zeradsky et Jackie Colburn le template officiel du Design Sprint, disponible sur Mural et Miro. Ensuite, tu tiens une masterclass sur le remote Design Sprint et cerise sur le gâteau, tu communiques tout juste sur la nouvelle version d'iToday, un événement organisé par Design Sprint Ltd, dont la première partie aura lieu cet été et qui se déroulera en remote avec des talks immanquables des plus grands leaders mondiaux de l'innovation. Puis, il y aura deux masterclasses, une de Alex Osterwalder, qui est ni plus ni moins, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le co-fondateur de la célèbre agence Strategizer, auteur du business model Canva, et très récemment du livre The Invincible Company. Et il y aura également une autre masterclass du dieu himself, Jake Knapp, le fondateur du Design Sprint qu'on ne présente plus. Bon, il y a évidemment plein d'autres surprises dont on a hâte que tu nous parles. Ça s'annonce énorme, mais avant ça, Steph Ruchon, qui es-tu ? Waouh ! Alors, je suis un designer suisse, ce qui s'explique, vous pouvez l'entendre avec mon accent, je pense que ça ne passe pas très bien au niveau podcast. Je viens de Lausanne en Suisse, qui est une ville tout proche de Genève, au bord du lac Lémon, du lac de Genève. Et du coup, je suis designer au sens large, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de… J'ai une quinzaine d'années maintenant d'expérience de design de produits, de produits digitaux, etc. Au départ, j'ai commencé plutôt sur les aspects code, front-end, après design graphique, beaucoup de web design, aussi un peu d'enseignement de l'UX. Et puis, ces cinq dernières années, j'étais à fond sur le Design Sprint, et j'ai fait quasiment que ça. Donc, voilà. Et là, j'ai créé l'agence Design Sprint LTD depuis maintenant cinq ans. Et voilà, on s'éclate, quoi. Et qu'est-ce que du coup, Design Sprint LTD ? Tu peux nous raconter un peu son histoire, combien vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Yes. Donc, en fait, Design Sprint LTD, c'est un peu l'évolution de mon, je dirais, un peu de mon side project freelance. En 2015, je travaillais pour une sorte de grande SS2I, assez connue en Suisse, où j'étais lead UX designer. Je ne me plaisais pas vraiment dans cet environnement un peu très, très structuré, avec des départements, avec un côté très, très rigide, où il y avait plus de mecs qui contrôlaient des timesheets et des tableurs Excel que de gens qui vraiment mettaient les mains dans le cambouis, qui designaient, qui codaient. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'éjecte, il faut que je trouve ma voie et ce que j'ai envie de faire. Et du coup, vraiment, par chance, en 2015, je tombe sur ce concept de Design Sprint très, très tôt, en fait. Et je me dis, ça, c'est le futur, ça, c'est l'avenir, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas. Et je me lance un peu all-in là-dedans, donc à la fin 2015. Et voilà, et après, ça a grandi, je dirais, de manière très organique. On n'a jamais voulu devenir très grand, très important, avoir beaucoup d'employés, trouver des investisseurs externes. Donc, on reste une petite équipe, en fait, je dirais, très, très senior. Et l'idée, vraiment, c'est qu'on essaye de faire des choses bien. Et puis, de temps en temps, on a des personnes autour de nous qui nous aident sur certains projets. Mais on est une petite équipe, on est trois à plein temps, Design Sprint Ltd. Et puis, voilà, vraiment très, très spécialisés sur le Design Sprint, même si on fait quand même du design, de l'UX ou du design thinking au sens plus large. Mais on a vraiment, voilà, 80% de notre travail, c'est le Design Sprint. En tout cas, vous êtes hyper connus pour ça, quoi, du coup. Et alors, tu... Vas-y, dis-moi. On s'appelle Design Sprint aussi. On s'est dit, on va être cohérent, quoi. Ah oui, voilà, c'est pour ça, ça s'explique. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure, moi, ça, ça m'intéresse vachement, parce qu'on est hyper friands de petites histoires ici, chez Gomet. Tu nous parlais de ton premier Design Sprint. Raconte-nous ta rencontre avec le Design Sprint. Comment ça s'est passé ? Alors, ma rencontre avec le Design Sprint, c'est... Au tout départ, c'était... J'étais dans cette SS2I, je ne me plaisais pas. Je travaillais avec des développeurs qui faisaient de l'agile, qui faisaient des sprints d'agilité. Je me dis, ah, ça, c'est un truc intéressant. Leur manière de packager le travail, leur manière de le proposer au client, c'était aussi cette proximité. C'est-à-dire que tu développes quelque chose. Toutes les deux semaines, tu te rencontres avec ton client, tu discutes des prochaines étapes. Je me dis, il y a un truc à faire. Puis moi, j'étais designer. J'étais, pourquoi il n'existe pas un truc similaire dans le design ? Puis voilà, j'étais designer sprint. Je me dis, je vais faire des sprint design ou des design sprint. Je tombe sur ce nom. Par hasard, je réserve le nom de domaine et je commence à travailler sur ma propre recette de design sprint. Au départ, quelque chose d'agile, donc quelque chose qui dure deux semaines. Et puis, avec le temps, au bout de quelques mois, où je commence à travailler de plus en plus sur mes méthodes et mon workshop, je tape design sprint dans Google et puis je tombe vraiment par hasard sur un site qui vient de sortir, googleventure.com slash sprint, qui parlait du design sprint. En fait, les articles étaient signés par un mec qui s'appelait Jake Knapp, un designer à l'interne chez Google Venture qui était inconnu à ce moment-là. Et voilà, c'était un peu ma rencontre avec le design sprint. Et puis ensuite, très vite, c'était génial pour moi d'avoir ces premiers articles, d'avoir le lien, j'en parlerai après peut-être, mais avec Jake, ce lien direct aussi avec lui. Et puis, il a fallu que j'essaye. Il a fallu que je trouve mes premiers clients. C'était chaud parce que personne ne connaissait. C'était vraiment... Il y a cinq ans en arrière, personne n'avait jamais entendu parler. Puis moi, je venais avec mon concept d'Américain, un peu de la Silicon Valley à Lausanne, quoi. Et du coup... Il y a un petit côté vendeur de tapis. Tu sais, quand tu arrives au tout début, le marché ne connaît pas le truc. En cinq jours, tu vas faire un truc qu'on m'a vendu jusqu'à présent qui durait des mois et qui coûtait une fortune. C'est difficile de casser cette image. Oui, c'est ça. Je ne savais pas très bien le vendre à l'époque. Je n'étais pas aussi punchy que toi maintenant. Mais globalement, en tout cas, moi, j'y croyais. C'était sincère parce que ça faisait déjà 15 ans que je faisais du design produit, de l'UX. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est tellement le futur. C'est tellement ce que j'ai envie de faire. Et c'est tellement la bonne relation. Je pense qu'il y a un moment donné où tout ce qui est facile à créer comme produit, comme app, etc., maintenant, ça a été fait. Puis maintenant, on arrive dans le dur, dans des systèmes médicaux, des choses vraiment complexes, émotionnelles, compliquées. Et on a besoin de ce lien direct avec le client et les équipes. Enfin bref, mon premier design sprint, c'était un ami qui avait un magasin de sport. Et du coup, il voulait refaire son site, etc. Je lui ai dit, plutôt que de m'engager pour refaire ton site, est-ce que tu es d'accord de m'engager ? On fait un design sprint ensemble. Puis on regarde si ça marche. Puis on teste. Puis il était, OK. Ouais, cool. Je vais rassembler mon père, un pote, comme ça. Et je fais, c'est bon, tu t'occupes, tu organises, tu trouves le lieu. Il fait, ouais, pas de problème. J'ai trouvé un lieu super et c'était une cave. C'était une cave et on a fait ce sprint. Mais c'était vraiment génial. Vraiment, voilà. La révélation, on s'est tous éclatés. Et d'ailleurs, on a filmé ce sprint. On a mis une GoPro en dessous de la table, etc. Et en fait, c'est encore des images qui sont, je crois même sur la vidéo sur mon site, sur designsprint.com. Vous trouvez des images de ce tout premier sprint. Ah, génial. Donc, c'est ça en fait qui m'a lancé. C'était hyper important d'avoir un premier sprint à montrer aux futurs clients, même si c'était un petit sprint, mais c'est ce qui a lancé la boule. OK. Et ça veut dire quoi ? Moi, je voulais te demander. Concrètement, là, aujourd'hui, sur le site, tu annonces, on est reconnu par Google, donc ça, c'est top, comme Design Sprint Chapter. Ça veut dire quoi être reconnu comme Design Sprint Chapter ? C'est la classe. Oui, on est d'accord. Non, en fait, c'est la classe vraiment pour les nerds. Mais en fait, Google, donc le sprint est né chez Google, en fait, chez Google Venture. Après, il s'est développé chez Google à l'interne. De plus en plus de Googleurs ont fait des sprints. C'est quelque chose qu'ils ont intégré vraiment dans leur méthodologie. Et puis, en 2017, ils ont organisé la première Design Sprint Conférence chez Google, où l'idée, c'était de réunir des gens de chez Google, mais aussi des gens du monde entier qui faisaient ça. Mais en petit comité, c'était 100 personnes, la première Design Sprint Conférence, dont 60 Googlers. Et en fait, ils en ont fait en 2017, 2018, 2019. Je pense qu'en 2020, il n'y en aura pas parce qu'il y a un petit problème. Mais en fait, en 2019, il y avait déjà cette idée que cette conférence devenait trop… Il y a trop de gens intéressés par le sprint. Il n'y avait pas assez de gens qui pouvaient venir. Et ils se sont dit, on va essayer de créer des sortes de trusted chapters. On va confier un peu des communautés à des personnes en qui on a confiance, qui font du bon travail, qui poussent le sprint dans la bonne direction. Puis, ils ont fait lister les 13 villes les plus importantes, je dirais, pour le sprint mondialement. Donc, des villes comme Paris, New York, San Francisco, Madrid, et Lausanne, qui est une bourriade de 100 000 habitants. Mais en fait, on a fait notre route ici, on en a beaucoup parlé. Et puis, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'être reconnu par Google comme un chapteur officiel. Ça veut juste dire qu'on a fait du bon travail d'évangélisation, je dirais, ces dernières années. Et qu'on a reçu créer une communauté d'énergie autour du sprint. Du coup, ils te donnent des moyens, ils t'aident sur… Non, ils ne payent même pas l'apéro, ce qui est un scandale. Ils te donnent juste le droit de marquer Google sur ton site. Oui, et puis en fait, c'est un peu un programme très expérimental. Au départ, il y a 13 chapters. Bon, le Covid a tout perturbé, mais on a continué à faire des meet-ups et des choses comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir après, si ça fonctionne, s'il y a de l'intérêt, s'il y a un potentiel scalable, c'est toujours Google, il faut toujours voir à quel point ça peut scaler, ils vont agrandir la communauté, ils vont agrandir ces chapters. Mais on est un peu les premiers à faire ça. Et ils nous laissent pas mal cartes blanches sur ce qu'on fait. Ils nous regardent quand même du coin de l'œil, ils regardent ce qu'on fait. Et puis voilà. Je me souviens, j'avais entendu parler de toi, mais la première fois que je t'ai rencontré, c'était à Paris, sur l'événement Sprint In, Sprint Out, organisé par Pauline Thomas. Donc, c'était top. Moi, je suis un peu arrivé là par un trou de souris. C'est un copain qui m'a dit, à Pauline, amène-le. Lui, il est sympa, tu vas voir, il raconte des blagues. Concrètement, c'était assez cool de vous entendre parler là-bas. Et ce qui était assez étonnant, c'était effectivement la présence de Google qui était là aussi, qui a pris la parole. Et ce dont on avait la sensation, c'était effectivement le fait que Google voyait bien que le sujet, c'était énormément de gens qui s'emparaient du sujet un petit peu partout à travers le monde. Et que du coup, ça scalait d'une certaine façon. C'est-à-dire que non seulement il y avait Google qui travaillait sur le format, mais il y avait plein d'autres personnes avec d'autres approches, d'autres cultures, d'autres façons de faire qui le faisaient aussi. Et du coup, c'était une super opportunité pour eux de capitaliser sur cette connaissance qui était en train de se développer. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Je voulais comprendre quel était l'intérêt pour Google de développer ces chapters. C'est une très bonne question en fait, que j'ai posée d'ailleurs à Kai, qui est la lead de ce chapter à Google. En fait, Google ne pense pas se faire de l'argent ou breveter le sprint ou que sais-je. je ne pense même pas qu'ils ont une envie de définir la direction que doit prendre le sprint. Par contre, je pense que Google veut en fait qu'il y ait de l'éducation sur l'UX, de l'éducation sur la création de produits et que des designers qui travaillent sur les produits qui ont du sens. Et puis, le business model de Google, c'est de vendre des apps. C'est Android, c'est l'Android Market. Donc en fait, l'idée derrière, ce n'est plus il y a de gens qui sont intéressés par le sprint, qui vont l'intégrer dans la méthodologie de travail et qui vont créer des meilleurs produits, plus il y aura des applications de qualité sur le marché et du potentiel pour Google. Google aussi a un problème de trouver des bons designers, de trouver des gens qui peuvent créer des produits. Ils en ont bien sûr des milliers à l'interne chez Google, mais c'est une compagnie qui grandit. Je pense aussi que c'est un petit moyen pour eux de repérer des personnes intéressantes de par ces communautés. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le sprint, c'est quelque chose d'émergent. Moi, ça fait cinq ans que j'en fais, mais ça fait peut-être un, deux ans que c'est arrivé à une masse critique où les gens commencent vraiment à entendre parler comme méthode d'innovation. C'est quelque chose qui est en bonne voie pour grandir encore. Et puis voilà, je pense que Google veut aussi avoir leur nom associé à ça. Il paraît que tu faisais des design sprints avant Jake. Vrai ou faux ? Non, faux. Oui, en fait, je suis tombé sur ce concept, sur le nom, sur l'idée de faire du design sprint indépendamment, c'est-à-dire avant Jake. C'est comme ça que j'ai découvert très tôt par chance le design sprint parce que je suis tombé sur cette idée et sur ce nom. Après, Jake, pour de vrai, il a commencé à faire ses premiers sprints en 2011 avec Google Venture. Les premiers workshops, je crois que c'était avec Google Hangouts en 2011. Et puis, il a amélioré au fil des années et quand moi, je suis arrivé avec mon sprint tout pourri en 2015, franchement, j'avais qu'à ramasser ce que Jake avait fait parce qu'il avait fait un tel travail de fond et d'amélioration du processus. En fait, lui était prêt à écrire un livre. Moi, j'étais juste prêt à mener mon premier sprint. Vous voyez le truc ? Donc non, je n'ai pas fait des sprints avant Jake. Et justement, est-ce que tu peux partager avec nous les différences qu'il y avait ? C'était quoi le gap que tu as vu entre la démarche que toi tu avais eue, la solution à laquelle tu étais arrivée versus celle que tu as découverte dans le livre ? C'était une semaine de différence. Et toi, tu étais sur deux semaines ? Moi, j'étais sur deux semaines parce que je partais sur un principe design sprint, agilité, donc sprint agile deux semaines. Et ça me semblait à ce moment-là aussi quelque chose d'un peu réaliste de faire un workshop la semaine 1 et puis faire un prototype la semaine 2. Et puis, je ne pensais même pas faire des tests. J'étais vraiment tellement designer que pour moi, ça s'arrêtait à InVision, vous voyez le truc. Et quand j'ai découvert ce que Jake et JV faisaient en cinq jours, je me suis pris une claque parce qu'en fait, ça a tellement challenges que moi, j'avais en tête qui était déjà génial, rapide. Mais quand j'ai vu à quel point c'était bien packagé, pour moi, c'était un no-brainer. J'ai vu le truc, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pour ça que je suis assez différent vers la méthode parce que j'ai vraiment fait toutes mes erreurs avant et j'ai découvert à quel point elle était évoluée par rapport à ce que moi, j'avais été capable de faire seul. Vous voyez ce que je veux dire ? À quel point elle avait déjà poussé, validé. Et voilà, j'ai pas mal de problèmes avec les gens qui ont fait un sprint et qui réinventent la méthode parce qu'on se rend compte que pour créer ce qu'ils ont créé, il faut des années de travail en fait et d'optimisation. On en reparlera. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais juste préciser à nos auditeurs, certains le savent probablement, d'autres le savent pas encore, mais t'es quand même le meilleur avocat quasiment, même presque avant le GEC, je pense, du format 5 jours. Tu le défends mordicus, ce qui est quand même assez fort et ça prouve qu'il y a de la conviction derrière à l'heure où le format est tordu dans tous les sens. À bon ou à mauvais escient, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est intéressant de voir que toi, tu gardes en fait ce format-là. Oui, alors après, on n'est pas... Moi, ça m'arrive, j'ai fait des formats plus courts, j'ai fait des 4 jours, j'ai fait des 3 jours. En fait, pour nous, le 5 jours, c'est... Je pense vraiment sincèrement toujours pour GEC, c'est le format un peu magique. Dans le sens, pour moi, c'est un peu le blue jean. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le format, vous faites un 5 jours, vous êtes certain que ça va bien se passer. Vous êtes certain que votre client, ils seront satisfaits, qu'il y aura la bonne énergie, qu'il y aura le délivrable, que vous aurez une équipe engagée, que vous pourrez garantir l'expérience. Puis, vous pouvez faire un sprint avec à peu près n'importe quel type de personne. Il n'y a pas besoin que ce soit des super start-upper ou des geeks de la mort. Donc, vraiment, moi, j'ai fait des sprints avec des personnes qui n'étaient pas du tout, du tout techniques, des mecs dans des usines, des dames de l'administration communale suisse de 65 ans. des personnes vraiment avec qui je n'aurais jamais pensé designer des produits et on l'a fait ensemble sur du 5 jours. Les sprints plus courts peuvent marcher dans certains contextes. Si vous travaillez avec la start-up technologique, etc., et vous en êtes au troisième sprint avec eux, oui, faites un sprint plus court. Mais vraiment, moi, je pense vraiment que ce format de 5 jours, c'est ce qui permet en fait le meilleur rapport qualité et aussi le moins de préparation en amont. C'est que moi, pour être très franc et sincère, et Jake aussi dit pareil, je n'ai presque pas de préparation en amont de mes sprints. C'est-à-dire que je peux entrer sur un sprint en jour 1 avec le minimum d'informations et on aura un super sprint et avec un super délivrable au final, alors qu'un sprint 3 ou 4 jours, je dois peut-être passer une semaine de préparation en amont pour être sûr qu'on va le mener à bon port. Donc, voilà, je dirais le sprint est là pour raccourcir en fait vraiment des mois de travail. Est-ce qu'on est vraiment à un jour près ? Je pense que c'est un peu un faux débat. C'est pour ça que nous, on est vraiment à... Je comprends l'intérêt de vouloir raccourcir les choses, etc., mais nous, on est plutôt à respecter le format parce que j'ai fait tellement mes expériences et mes erreurs aussi que j'ai vu à quel point j'ai pu me planter sur des sprints plus courts et à quel point je ne me plante jamais sur un 5 jours. C'est ce que je peux conseiller à tout le monde. Commencez par un 5 jours et puis après, commencez à modifier votre sprint si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, la dernière chose que je voulais dire très importante, c'est que les sprints sont souvent modifiés pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas qu'en fait, les gens veulent vraiment faire des 3 jours, c'est parce qu'en fait, ils sont challengés par leurs clients qui n'ont pas le budget ou pas le temps et qui disent « Non, mais tu ne pourrais pas faire un truc plus court. » Pour moi, le signe que c'est, c'est qu'en fait, le client n'est pas assez investi ou le projet n'est pas assez important pour lui. Donc, c'est peut-être le signe qu'il ne faut pas faire un sprint ou qu'il faut faire un sprint. c'est un peu fébrile. Tu vas avoir tendance à t'incliner et à faire un peu n'importe quoi et à adapter une version 3 jours qui va être forcément déceptive. Moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'avec le temps, finalement, tu arrives avec beaucoup plus de confiance, tu arrives avec du retour d'expérience aussi du terrain. Et du coup, tu forces, d'une certaine façon, tu forces le respect. Si tu montes de la confiance aussi sur le format et que tu es intransigeant par rapport à ce format parce que les mecs viennent chercher un résultat dont ils ont été témoins, ils ont entendu parler par ailleurs et tu leur dis « Oui, mais ce résultat, il dépend dans un certain nombre de conditions et ces conditions-là sont celles-ci. » Soit vous êtes prêts à les accepter, auquel cas, on peut vous garantir un résultat, soit vous n'êtes pas prêts à les accepter, auquel cas, ça vous risque zépéride. Mais on n'est plus sur le même format. C'est ça. Puis, il y a aussi un truc qui est super important. Je pense que là, on a un truc qui est tellement magique. C'est un peu un format, c'est vraiment un blue jean où tu peux donner, demander à n'importe quel team dans le monde. C'est un format qui est répétable. Je suis une grande compagnie, je vais faire des sprints à scale dans l'entreprise, je vais pouvoir mener le même sprint à San Francisco, à Lausanne, à Paris, à Shanghai parce que le format, il est hyper bien défini. Du moment où tout le monde commence un peu à bricoler sa petite recette et son… Finalement, on n'apprend plus ensemble, on ne parle plus de la même chose en fait et il n'y a plus cette émulation autour du même format et puis au final, tu reviens un petit peu aux bases. Si moi, je devais recréer un sprint maintenant, je perdrais 5 ans de 5 ans de travail, comment dire, d'expérience et d'apprentissage et de partage avec d'autres personnes dans le monde et je pense que vraiment, on tient un super truc, une vraie communauté et je trouve tellement dommage quand je vois des mecs qui font des sprints de deux jours parce qu'ils passent à côté d'un truc qui est super fort. Du coup, moi, je voulais te poser, ça me fait penser à une question que je n'avais pas notée mais c'est qu'est-ce qui définit un sprint en fait ? Quel est le dénominateur commun d'un sprint ? Qu'on soit sur du 2, 3, 4, 5 jours parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a plein de clients, même il y a des clients qui, toi, tu as dû en voir plein mais des gens qui reviennent vers toi en disant « Ah, design sprint, on a essayé, ça ne marche pas, c'est de la merde, froux, on a raison » et en fait, quand tu creuses le sujet, tu t'as perdu qu'ils n'ont pas fait un design sprint, ils ont fait une sorte de workshop quelconque on va dire mais dont évidemment, tu ne peux pas attendre les mêmes résultats qu'un sprint. Pour toi, c'est à partir de quand on peut parler design sprint et à partir de quand on ne peut plus en parler. Pour moi, c'est très simple et j'en ai discuté avec pas mal de gens justement chez Google et avec Kai aussi et je crois que tout le monde s'accordait en tout cas à ce moment-là sur la définition du sprint. C'est un workshop compact qui tient en gros sur une semaine mais où tu prototypes quelque chose et tu le testes. Si tu mets déjà ces contraintes, c'est sur une semaine, tu fais un proto et tu testes, tu te rends compte que tout ce qui tient en deux jours, ça va vraiment être difficile à part si ton prototype s'est griffonné sur une page à quatre et puis que tu l'as jeté devant le visage du testeur mais tu n'arriveras pas à faire un truc qualitatif. Je pense qu'en mettant cette contrainte en tant que guillemets, tu t'assures que tout le monde parle déjà de la même chose. Après, pour moi, ce que fait Agent Smart le 4 jours ou même Google le product sprint de trois jours, ça reste du design sprint parce qu'ils sont capables de faire des prototypes et des tests dans ce laps de temps avec certaines conditions et certains types de personnes mais ça reste du sprint. Mais tout ce qui est, on a fait un workshop collage de post-it de deux heures, non, ce n'est pas un sprint, c'est autre chose, c'est un workshop. Je suis plutôt rassuré, on était à peu près sur ce dénominateur commun. Donc, si tu me dis qu'on était d'accord avec Google et avec Steph Cruchon de Design Sprint et le type, bien alors, c'est qu'à là, tout va bien. Après, je dirais la vraie définition du sprint, si une personne voudrait se prononcer, ça serait Jake. Après, Jake et John, c'est quand même eux qui ont créé un peu le field. Moi, je sais, parce que je les cotois en privé aussi, qu'ils ont des idées assez claires, eux, sur ce qu'est le sprint et ce qui n'est pas le sprint. Après, voilà, ce n'est pas non plus leur rôle de dire ce qui est juste ou pas et je crois qu'ils se veulent le plus inclusif possible, Google aussi. Donc, moi, je prends le risque de dire quand je n'aime pas un workshop, Jake ou Google ont plus de peine, enfin, ne peuvent pas le faire alors qu'ils se créent une communauté la plus inclusive possible. Donc, voilà, c'est moi qui joue un peu le père fouettard. Alors, on pourrait creuser le sujet encore pendant des heures et des heures. Déjà, on est passé pas mal de temps et on n'a toujours pas parlé de remote. Ce que je te propose, c'est d'arriver là-dessus. Alors, raconte-nous un petit peu ton premier design sprint en remote. Comment le remote est arrivé dans la pratique de design sprint LTD ? Alors, en fait, c'est venu vraiment par hasard mon tout premier sprint avec une partie en remote date de 2016 déjà. quand je fais le sprint et puis j'ai mon décideur qui est dans la pièce et puis d'un coup, le jour 3, le mec, il n'est plus là. Puis je dis, mais il est où ? Peter, il s'appelait ? Ah, je ne t'ai pas dit mais il a dû partir au Danemark. Puis j'étais là, wow, ok. Et je me retrouve en fait avec mon décideur qui, oui, il était là, il était dispo, il voulait participer mais il était au Danemark. Et donc, on l'a fait sur Skype. Au moment où on discutait des idées qu'on voulait sectionner, il l'a fait en remote, etc. C'était un peu la première brique. Puis ça a marché. Et puis après, avec le temps, on a pas mal expérimenté. Des choses qu'on faisait souvent beaucoup en remote, c'était le prototypage qu'on pouvait faire à distance, les tests aussi qu'on menait des fois à distance. Donc tout ça, c'est des briques qu'on avait déjà naturellement en remote. Ce qu'on ne faisait pas ou très peu en remote, c'était les trois premiers jours du sprint. où là, je pense comme vous, on était, et on est toujours, je pense, assez, on voit le momentum et l'énergie que tu peux créer dans un sprint, c'est-à-dire quand tu rassembles les personnes dans une pièce. Puis moi, j'y croyais moyennement, on me dit, ouais, si on fait ça sur, c'était pas Zoom à l'époque, c'était Skype, ça ne sera pas la même qualité, le même plaisir, le même, enfin voilà. J'ai même perdu des sprints à cause de ça, des sprints pour des ONG où ils voulaient du remote. Puis moi, je leur disais il y a deux ans, écoutez, marché, moi je ne le sens pas et puis on a perdu le gig à cause de ça. Puis il y a Robert Scrobe qui est arrivé dans l'équation avec son remote design sprint, son GVDS et moi, je trouvais vraiment très intéressant ce qu'il faisait parce qu'il amenait des nouveaux outils qu'on n'avait pas repérés, Mural, Miro, Mural beaucoup et là, je me suis dit, là il y a un truc intéressant avec ces outils quand même et moi, je m'y suis beaucoup intéressé et on a fait des tests à l'interne et puis on n'arrivait pas, enfin c'est pas, on ne les vendait pas parce qu'en Suisse, tout est petit, c'est facile de rassembler les gens avant Covid et du coup, la question ne se posait même pas à Paris, c'est pareil ou Bordeaux, c'est centralisé donc tu rassembles facilement les gens mais je voyais Robert Scrobe, les mecs qui sont aux Etats-Unis, il y a un gars à New York, un gars à San Francisco, ben oui, ça fait sens quoi puis aussi pour des raisons de sustainability et d'écologie, je trouvais intéressant que les gens ne voyagent pas et tout ça donc moi, j'étais toujours un vrai supporter de l'idée même si dans ma réalité, je ne pouvais pas vraiment les vendre ou les proposer à mes clients et puis voilà, puis après, avec le Covid, la donne a complètement changé là, on est parti all-in, on a vu que c'était le bon moment pour que nous, on fasse des sprints complets en remote et puis aussi qu'enfin, on avait un public réceptif parce que c'était le moment de le faire donc un des premiers sprints qu'on a fait entièrement en remote, c'était pour un festival de musique qui était fortement impacté par le Covid puis du coup, en fait, pour moi, c'était facile parce que j'avais toutes les briques, j'avais déjà tout fait en remote à des moments séparés mais je ne l'avais jamais fait cinq jours suivis puis du coup, j'ai déroulé mes cinq jours et ça s'est super bien passé en fait puis voilà, puis après, ça s'est enchaîné pendant ces mois de Covid, il y a eu d'autres sprints en remote, il y a eu la masterclass, il y a eu un sprint d'engagement, je ne reparlerai rien mais pour une ONG et en fait, on s'éclate avec ça, il y a vraiment un truc très, 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 très intéressant avec ça. Et justement, peut-être que tu peux nous parler du sprint avec l'ONG comme ça, ça nous permettra de décortiquer un petit peu comment tu appréhendes le sujet. En fait, les ONG pour nous, c'est un vieux rêve, je dirais parce que pour moi, le design sprint, ce n'est pas juste travailler avec des startups ou des multinationales, on s'intéresse, on est Suisse et on s'intéresse beaucoup à l'éthique, vous savez, c'est le pays des organisations genre la Croix-Rouge qui sont tous basés à Genève, il y a l'ONU qui est basé à Genève, le WWF, etc. Pour nous, en tant que Suisse, c'est important pour nous travailler pour des causes. Je pense aussi au bout de la 13e application de chatbot que tu dois prototyper, tu as envie de faire autre chose. Et on avait de la peine à travailler avec les ONG parce qu'ils sont distribués dans le monde entier, parce que c'était impossible de rassembler les personnes, etc. Et puis, du coup, très récemment, on a fait un sprint avec une sorte de joint venture avec Terre des Hommes qui est une très grosse ONG en Suisse et l'ONU, l'Office des Migrations pour les enfants migrants, l'éducation pour les enfants migrants. Et là, c'était génial parce que c'était non seulement un sprint en remote avec des gens distribués dans des gens en Europe, au Canada et en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique en même temps. Et en plus, c'était un gros sprint parce qu'en fait, je devais un peu faire le MC, faciliter trois groupes en même temps. Donc, il y avait trois groupes qui sprintaient sur des challenges un peu différents de manière synchronisée, mais en remote. Et ce qui était hallucinant, c'est que c'était des personnes qui travaillaient ensemble depuis des années, mais qui ne s'étaient jamais parlé, qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui échangeaient par e-mail. Et on a réuni tout ce monde-là. On était à la fin du sprint, il y avait 50 personnes parce qu'il y avait trois équipes, plus des gens qui regardaient le résultat. Enfin, ça a créé une émulation et une énergie que moi, je n'ai jamais vue, je pense, dans un sprint et qu'eux avaient, je pense que, je peux le dire, mais rarement connus au sein des ONG parce que tout le monde était à l'Assemblée. Et ça, c'est vraiment un truc très fort. Comment tu as géré les différents fuseaux horaires, du coup ? Ouais. Assez bien, en fait, mais c'était un peu un coup de chance dans le sens où le plus extrême, c'était qu'il y avait des Canadiens. Parce qu'en fait, l'Afrique, c'est ça la chance. C'est pour ça que c'est génial de travailler des ONG, c'est que l'Afrique sont sur les mêmes fuseaux horaires que l'Europe. Et ça, c'est assez génial. Donc, il y avait quelqu'un au Liban, donc lui, il était un peu en avance et puis, il est plus en retard, c'était le Canada. Mais ça, ça a bien fonctionné parce qu'on a quand même beaucoup d'expériences maintenant du design sprint physique où on a des fois un bordé des personnes de manière asynchrone. On voit l'exercice, ils font le sketch, ils le réintègrent dans le sprint plus tard. On maîtrise un peu toutes ces mécaniques de sprint un peu, voilà, où tu dois introduire des gens à un moment donné. Donc, on maîtrisait ça. Puis après, c'est simplement le faire marcher avec les time zones et puis les outils Zoom, etc., la technologie. Mais heureusement que moi, ça fait cinq ans que je mène du sprint. On a fait plus d'une centaine maintenant dans tout type. Et puis, je suis très content d'avoir cette expérience. Là, ça m'aide beaucoup pour faire des sprints en remote. Autrement, c'est super casse-gueule. Tu dérisques déjà tout un tel chose. Tu peux te concentrer vraiment sur la virtualisation du sprint, mais le process, tu le maîtrises déjà bien. Donc, le fond du problème, j'ai une bonne expertise dessus. Donc, c'est sûr que tu peux être plus confiant. D'où aussi l'intérêt. Excusez-moi, Timou. Non, je voulais te demander justement si tu pouvais revire un petit peu sur ce qui te semblait casse-gueule sur le remote ou ce qui pouvait être un peu risqué quand on passe de l'un à l'autre. Tout. Non, en fait, le remote amène évidemment à son lot de problèmes techniques que tu n'as pas en fait dans un sprint physique. C'est pour ça que Jake, il a créé le sprint. La base, c'est hyper basique. C'est tout le monde autour d'une table. Tu as du papier, du post-it. C'est tangible en fait. C'est simple. Moi, dans un sprint physique, le pire moment, c'est les lightning démos parce que je sais que le mec, il va devoir brancher le projecteur et ça foire. C'est une technique du sprint et ça foire. Et voilà, en fait, le remote, c'est que ça. C'est que de la technologie avec des logiciels de visioconf, des micros, des webcams à gérer. Il y a Mural, Miro à gérer. Là, les mecs étaient en Afrique. On a tout eu. On a eu des mecs qui n'avaient plus Internet. Il y a des mecs qui n'avaient plus l'électricité parce qu'ils étaient au Nigeria et au Burkina Faso et il y avait des orages. Et quand il y a un orage au Burkina Faso, il n'y a plus d'électricité. Et en fait, c'est tous des problèmes que tu auras en remote que tu n'auras pas en physique. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir une bonne expérience du sprint physique parce qu'après, finalement, dans un sprint remote, tu ne gères que ces problèmes remote. Par contre aussi, c'est là où c'est intéressant. Il y a une vraie tolérance, je pense, aux petits problèmes techniques, aux petits glitchs et surtout en Afrique, c'est que les mecs, ils ont tellement l'habitude, ils sont tellement patients que moi, je pète les plombs quand je vais me reconnecter trois fois en dix minutes. Je deviens fou. eux, c'est leur quotidien en fait, c'est tout le temps comme ça. Tu as perdu combien de kilos ? En une semaine. Peut-être bien deux, trois kilos. Non, c'est vrai. Mais du coup, concrètement, comment tu fais ? Le mec n'a plus d'électricité, tu as absolument besoin de lui. Comment tu fais ? Tu fais patienter l'équipe ? Tu fais travailler de façon asynchrone ? Oui, c'est exactement ça. C'est travailler de façon asynchrone et puis tu… En fait, mes exercices, j'avais un peu un fallback, c'est-à-dire que j'avais mes exercices de manière offline qui sont plus ou moins prêts. Donc, en catastrophe, je pouvais envoyer par WhatsApp parce qu'il avait quand même encore de la 4G, mais il n'a plus d'électricité, mais il a encore de la 4G. Du coup, je pouvais envoyer les instructions de l'exercice typiquement sur le sketching. Puis en fait, voilà, il m'envoyait ce qu'il avait puis je le réintégrais au bon moment, etc. Ça fonctionne. Il ne faut pas bien sûr que tu es 50% de l'équipe, mais si c'est une personne, tu arrives. Après, les attentes ne sont pas les mêmes non plus. C'est des problèmes techniques. On n'attendait pas d'eux qu'ils amènent 100% de l'énergie du sprint, mais ils étaient là au moment important. Et on leur donnait une place quand ça marchait. On faisait en sorte qu'ils puissent parler, s'exprimer. Parce que c'était une chance de les avoir, c'est ça. Et pour les gens des ONG, ils ne travaillaient presque jamais avec eux en fait en direct. C'était génial déjà d'avoir ces moments où ils pouvaient travailler de manière synchronisée parce que d'habitude, ça ne se fait pas. C'est top. Incroyable histoire. Est-ce que vous co-facilitez en remote ? Tu co-facilites ? Dans ces cas-là, tu ne peux pas être tout seul. Alors, celui-ci, c'était vraiment… Moi, j'étais un peu en rôle de MC et puis, il y avait un peu un team leader dans chaque équipe qui lidait un peu le processus. Et puis, j'avais Alex qui était une personne de l'interne qui maîtrisait bien le design thinking, etc. qui n'a jamais fait sprint mais qui avait une très bonne… qui connectait bien, qui comprenait donc qui m'a aidé à co-faciliter. Après, nous, typiquement, si on doit faire des sprints un peu… des sprints avec plusieurs équipes de front, c'est possible. Nous, on a des co-facilitateurs. Donc, voilà, moi, je fais un peu le MC et après, chaque équipe a un co-facilitateur. Oui, c'est quelque chose que tu peux faire. Après, c'est un format… Moi, je pense que c'est toujours le sprint un peu classique. 6-7 personnes, un groupe, ça fonctionne très bien. Là, par contre, c'était important qu'il y ait plusieurs groupes en même temps et voilà, retrouver un peu cette logique de gros workshop, c'est possible. Ok. Alors, je t'écoute attentivement, du coup, j'en perds le fil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, si, c'est ça, j'avais ça en tête. Je voulais te demander parce qu'en fait, on n'a pas parlé du template, mais ce n'est pas forcément le plus important, mais moi, je me posais une question, je voulais savoir, je sais que sur les recherches qu'on a faites, nous, pour adapter le sprint et arriver à le virtualiser et que nous, on soit confiants dans le fait d'animer un sprint en remote de cette façon-là, il y a eu une super idée qu'on a retenue qui a été réalisée par IGN Smart mais aussi par d'autres qui était le fait de faire des demi-journées de workshop. C'est-à-dire que là où tu as, on sait tous, c'est un design sprint, à la fin, tu es crevé, surtout quand c'est tes premiers. Quand tu es participant, en plus, quand tu es un facilitateur qui commence à être un peu averti, un peu expert, tu gères ta fatigue, il y a plein de choses sur lesquelles tu ne stresses plus, tu avances et tu es moins fatigué du coup. Par contre, en tant que participant, ça demande un effort cognitif hyper important, tout est nouveau, tu n'as pas l'habitude de travailler comme ça, il faut que tu sois hyper concentré, tu découvres les exercices, en plus, tu as un peu de pression quand tu as l'exécution, etc. Donc, tu as une fatigue déjà importante quand tu le fais en présentiel, or quand tu le fais en live, tu as une fatigue qui est encore plus importante, c'est-à-dire la fatigue liée au remote du fait d'être devant un écran, d'avoir un casque sur les oreilles, etc. Cognitivement parlant, c'est encore plus chargé, tu te fatigues plus rapidement. Comment tu fais, toi ? Comment vous faites ? C'est quoi tes convictions, ton retour d'expérience là-dessus ? C'est cinq jours. En fait, on y revient, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous aussi, on fait cinq jours dans un esprit même classique parce qu'en fait, on travaille moins. Vraiment, si tu lis le livre, c'est ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Écoutez bien, auditeurs, c'est intéressant. C'est qu'en fait, quand tu lis le livre, Jake te dit, tu commences ton sprint à 10h le matin, tu termines pas trop tard vers 16h. Puis au début, moi, j'étais un peu en bonsuit, je fais non, mais 10h le matin, ça fait hippie, on va commencer à 8h30 et puis on va finir à 18h. Et puis, je faisais mes premiers sprints comme ça, tout le monde était crevé, vanné. Et puis, si tu veux faire un sprint plus court à 3-4 jours, tu es obligé de faire des journées 8h30, 18h. Et en fait, nous, nos sprints 5 jours, déjà, on les fait, on commence à 10h, on finit max à 16h. Donc en fait, tu as déjà des journées allégées et plus courtes pour justement tenir compte de ça. Sur un sprint en remote, dans notre expérience, ça marche bien de faire 5 jours avec des journées en effet un peu plus allégées. C'est-à-dire, moi, je fais quand même du 10h, 16h, mais avec des grosses pauses. Typiquement, on a fait des grosses pauses pour mettre les enfants à la sieste, vraiment des choses comme ça parce que les gens puissent travailler à la maison. Ils nous demandaient, il fallait qu'ils puissent cuisiner pour les enfants et tout ça. Donc, on a vraiment tenu compte. Et puis, ce n'est pas des demi-journées, mais c'est des petites journées. Mais après, par ça, c'est quand même des journées intenses. C'est des journées de 5-6 heures, mais c'est quand même très, très intense. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je déconseille des formats remote en 2-3 jours. Tu vas juste te cramer et partir en burn-out. Après, partir sur carrément des sprints sur deux semaines, moi, j'ai peur, si tu fais, je ne sais pas, du 3 heures par jour pendant deux semaines, moi, j'ai peur que tu perdes l'énergie quand même et que tu fatigues les gens au final et que tu les sors trop longtemps de leurs autres projets. Peut-être, dans certains cas, ça peut être utile. Peut-être faire les tests la semaine suivante. ça peut être utile. Mais en tout cas, nous, les 5 jours, on aurait réduit. Ça marche très, très bien. OK. Nous, on est parti. Il faudrait que je te le partage. Mais nous, on reste sur du 5 jours. Pareil. Par contre, les trois premiers jours, on a condensé ça sur des gros workshops de 4 heures le matin. OK. Et en fait, on anticipe davantage. On fait un peu plus de prépa. Là où, effectivement, toi, tu me dis, tu es vraiment by the book. C'est-à-dire, tu arrives le premier jour du sprint, tu n'as quasiment pas de prépa et le process est autosuffisant. Nous, on n'arrive pas à faire ça. On en fait quelques-uns quand même et on n'arrive toujours pas à faire ça. On anticipe un certain nombre de choses. Ça dépend aussi de la complexité du sujet. Quelquefois, tu as des sujets qui ne sont pas très complexes à aborder. Tu en as d'autres qui, quelquefois, en termes de métier, quand tu fais du design, notamment d'applications métiers ou d'outils métiers, tu as une complexité à appréhender. Si tu ne l'as pas anticipé, autant tu peux avoir des moments qui explosent dans le sprint. C'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, moi, je me suis rendu compte que plus j'ai fait des sprints, certains sprints, des fois, qui ne sont pas moins bien passés parce qu'ils sont globalement tous très bien passés, mais ceux qui m'ont laissé un petit goût dans la bouche, c'est ceux où j'ai été trop briefé au départ ou trop préparé. C'est qu'en fait, quand tu passes du temps avec le décideur ou avec le chef de projet pendant plusieurs jours en amont ou pire encore, quand tu fais la map en amont avec le décideur, tu risques complètement de trop orienter le sprint ou de le biaiser et je pense que ça fait quand même partie du processus d'essayer au maximum d'intégrer tout le monde et puis de ne pas être trop, trop briefé au départ. Donc, je pense, en effet, surtout dans les remotes, il faut être confortable avec les outils, avec l'équipe, avec savoir où tu mets les pieds et tout ça. Mais personnellement, j'évite de trop préparer pour ces raisons-là, pour éviter de me faire trop briefé. Et du coup, qu'est-ce que le remote t'a appris ? Qu'est-ce que t'as corrigé ? Qu'est-ce que tu vas changer dans ta façon de travailler ? Ou pas du tout ? Déjà, ça m'a appris que c'était possible de le faire. Pendant très longtemps, je trouvais que c'était une belle idée, mais en même temps que c'était soit les gens ne voudraient pas le faire, soit il n'y aurait pas de clients pour ça, soit ça ne délivrerait pas. Et moi, j'ai vraiment découvert à quel point ça délivre. Surtout pour des équipes distribuées, des gens qui ne feraient pas design sprint normalement, du coup, ils peuvent le faire grâce au remote. Je ne sais pas dans le post-Covid, dans les mois qui vont venir, si je vais faire 100% de mon activité en remote. Moi, dès que je peux retourner dans une salle avec du papier, j'y retourne. Mais typiquement, pour des ONG, je vois le potentiel. Je trouve que c'est absolument génial. Et puis après, ça donne quand même aussi une voix à des gens, typiquement, ces personnes qui sont loin du headquarter, qui sont en Afrique, qui n'auraient pas pu venir participer au sprint en vrai, là, du coup, ils étaient là avec nous pour cet aspect-là d'avoir les bonnes personnes dans la salle, d'avoir les bons experts, les bons testeurs. Ça, il y a un truc absolument génial. Donc, je dirais pour les tests crucials, enfin, le remote est absolument génial. Il y a un petit problème de manque de démocratisation du sprint avec le remote. Ça amène une sorte de barrière à l'entrée. Tu es obligé de s'avoir utilisé une webcam, Zoom, Miro, Mural, ce qui fait que tu ne peux plus faire du sprint avec n'importe qui en remote, ce qui était le cas avant. Je pense que c'est quelque chose qu'on risque de perdre en chemin. Donc, je pense que pour que le sprint reste inclusif, les aspects physiques vont rester importants, je pense. Alors, nous, on prévoit généralement de faire un petit onboarding technique avant le sprint. J'imagine que tu fais la même chose. Oui. Nécessairement. Absolument. Surtout avec l'Afrique. C'était vraiment, vraiment important parce qu'on a pu tout de suite voir à quel point il y a des problèmes de connexion. Ça m'a conduit à changer pas mal de choses, à alléger un peu le template, à enlever des images, des choses juste pour des raisons de bande passante. J'ai fait pas mal d'adaptations liées vraiment à la technologie parce que je savais que ça serait plus compliqué. Tu as fait de l'éco-conception du template design sprint sur Mural. Je te jure, j'ai fait ça. J'étais sur Photoshop, j'étais en train d'optimiser chaque JPEG pour enlever des chaos. Vraiment, c'est geek mais c'est important en fait pour l'expérience des mecs qui font le sprint parce que s'ils n'arrivent pas à charger ton template en moins de deux minutes, ils ne peuvent juste pas travailler en fait. Je pense que c'est vraiment important qu'on pense à ça, à ces aspects-là quand on facilite en remote. Il faut penser à l'expérience en tant que telle. La musique a été hyper, hyper importante aussi en remote. J'ai vraiment un peu fait des playlists, etc. Ça a beaucoup amené je pense aussi. Génial. Thibaut, j'ai l'impression que c'est une question qui te brûle les lèvres. Oui, c'est vrai. Je me disais est-ce que je dois la poser ? Est-ce qu'on va être hors sujet ? Alors, timekeeper, est-ce qu'on a un petit peu de temps ? On peut sortir légèrement de la train ? Bien sûr, Thibaut. J'ai le plaisir. Je me demandais avec le lien que tu as avec Google et Design Sprint Chapter, finalement, quelle est ta vision à toi sur l'évolution que va peut-être connaître la communauté du Design Sprint post-Covid, alors en lien avec le Covid ou même sans l'impact du Covid, comment est-ce que tu vois les choses évoluer en termes de Design Sprint et de sa pratique ? J'ai un plan positif et un plan négatif. Enfin, le plan optimiste et le plan pessimiste. Je commence par le plan pessimiste. C'est que tout le monde, en fait, les gens s'emparent du mot-clé Design Sprint parce que c'est trendy, parce que les gens s'y intéressent, puis commencent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire des workshops d'une heure où on colle des post-it qu'on appelle ça un Design Sprint. Et puis là, le risque, c'est qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et puis, les gens, comme tu disais avant, quand on fasse des mauvaises expériences, ils font un workshop de deux heures qui ne donne rien. Ils disent, mais le sprint, ça ne marche pas. Au final, on aura un peu tout perdu parce qu'on va revenir à la situation de 2015 côté des workshops du X. Puis en fait, on aura une infinité de petits workshops de tout type de qualité et on ne saura plus de quoi on parle. Et puis là, c'est l'effondrement de la communauté. Ça serait le scénario pessimiste et j'espère vraiment pas qu'on va arriver vers ça. Le scénario optimiste et je pense qu'on a de vraies bonnes chances d'y arriver, aussi en partie grâce au remote et au canvas et des choses comme ça et aussi au lead de Jake, c'est qu'on arrive à créer de plus en plus une communauté qui parle de la même chose, qui est excitée autour des mêmes idées et puis le sprint entre de plus en plus actuellement, il est toujours dans une phase de spécialiste. Ça reste un peu nerd tout ça. On parle à des convaincus, on parle à des product designers, des designers, des UX, des gens qui comprennent ça et puis maintenant, il faut que ça rentre de manière normale dans les entreprises. Et puis si on arrive ça collectivement, ce n'est pas juste nous ou Agent Smart ou vous, mais si nous tous, on arrive à s'allier, à pousser ce format-là et ce type de workshop et que les entreprises l'intègrent comme un standard dans le processus de conception, là, on aura tout gagné. Je parle des entreprises mais aussi des ONG, des états, des administrations et là, on a un truc parce qu'on a tellement un blue jean, on a tellement une méthodologie avec un impact incroyable et des choses, des preuves, je veux dire, on peut maintenant prouver les résultats, etc. Donc, on a tout pour bien faire. On a le bon produit, on a la bonne communauté, on a des gens intelligents, des gens qui sont vifs, des gens qui ont vie, une vraie éthique et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer, qu'on va être capable d'intégrer ça comme un no-brainer dans les processus d'innovation des organisations et là, on aura tout gagné. Du coup, tu espères que c'est comme ça que ça va se passer mais tu penses scientifiquement que ça va se passer comment ? Plutôt le premier scénario ou le deuxième scénario selon toi ? Pour toi, une inquiétude. Le premier scénario, le premier scénario, c'est en fait, pour l'instant, il y a des gens qui font, qui prennent non-design sprint puis qui font n'importe quoi mais c'est finalement des gens qui découvrent, c'est-à-dire qu'ils ont mené un workshop, ils appellent un design sprint puis ils crient sur les réseaux sociaux puis après, ils se plantent puis après, on ne les revoit plus. Donc, voilà. Moi, j'ai plus peur, en fait, pas des individus ou des freelancers. C'est normal en fait que tout le monde veuille faire son format parce que c'est un peu du personal branding, c'est un peu vendre quelque chose, j'ai amené quelque chose de plus et puis, il y a des choses très bien qui se font. Je peux citer Mikey Coppens avec son voice design sprint ou des choses comme ça qui sont très niche, très ciblées et tout ça, c'est vraiment très, très bien. Ils ont repris l'idée du design sprint qu'ils ont adapté à une niche, à leur expertise. Ce qui n'est pas très, très bien, c'est des gens qui confondent tout, qui appellent un design sprint, du design thinking ou n'importe quel type de workshop. Mais ça, c'est plutôt des gens qui apparaissent, qui disparaissent. Moi, où j'ai plus peur, c'est si des gros, comment on appelle ça, des grosses consultancies, genre du big four, commencent à prendre le mot-clé, vendre n'importe quoi et puis reprendre un peu l'énergie de cette communauté à leur compte. Là, il y a un vrai problème parce qu'ils ont une force de frappe marketing qui n'a rien à voir avec ce que nous, on est capable de faire, ce que vous, Agence Smart, êtes capable de faire. C'est pour ça que, pour moi, c'est là où nous, en tant que communauté, on doit tous pousser dans la bonne direction parce qu'il y a des très belles choses avec ce design sprint et il ne faut pas qu'on le perde. Je pense qu'on a ligné. Tu voulais dire un truc, Thibaut ? Non, pas plus ? Pas plus. Moi, ça m'intéresse. Vous, de votre point de vue, est-ce que vous vous sentez la même chose que moi ou pas ? Comment vous vivez ça ? Moi, je me suis, alors, je pense qu'en t'en séparer, moi, je me suis toujours vu dans la catégorie un peu by the book, plutôt appliquer la méthode 4 jours, plutôt par contrainte de ce qu'on vend sur les projets et des disponibilités du client. Moi, j'ai plus des questions ponctuelles sur la méthode O. J'ai toujours une question qui revient à chaque fois, c'est les sprint questions, à quel moment, à quel moment. j'ai toujours un petit truc de bon, voilà, mais des trucs de geek dans la méthode. Après, en effet, je partage peut-être la crainte d'aller customiser le design sprint, le vendre pour ce que ce n'est pas. Après, je trouve que les gens sont assez rassurés, enfin, finalement, ils sont assez rassurés quand tu leur dis que le process, il a été maturé par Google Venture, qu'il a été utilisé. Et finalement, c'était presque ce que tu vends. Donc, pour l'instant, je me suis demandé comment les gens, en effet, pouvaient arriver à vendre un design sprint qui n'en est pas un. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette vision que tu as, toi, des grosses boîtes de consulting qui vont te marketer quelque chose de complètement différent et qui vont réussir à le vendre. Donc, je suis... Oui, c'est ça. Je pense pour quelqu'un qui se lance dans... En fait, pour quelqu'un qui se lance dans ce métier de sprint master, facilitation, etc., le conseil, c'est part du livre. Après, tu crées ta propre sauce si tu veux, mais part du livre parce que tu as quelque chose de très bien qui va te donner en plus de crédibilité. Tu dis, ça a été créé chez Google, il y a toute cette expérience, il y a tout savoir. Tu vas dans les communautés sur Slack, sur votre podcast et tout ça, tu as accès à ces personnes qui sont très expérimentées. Donc, ça va te donner, en fait, beaucoup plus de corps dans ton argumentaire de ce que tu proposes à tes clients, etc. Après, bien sûr que les grosses consultancies de Big Four, ils jouent avec d'autres enjeux, d'autres cartes. Ils ont déjà des toolbox et des outils qu'eux veulent vendre. Puis du coup, il y a un intérêt à proposer quelque chose sous ce nom-là qui n'en est pas. Ça, c'est dommage. En même temps, à part s'ils savent réécrire l'histoire et peut-être qu'ils sont capables de le faire, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je veux dire, les success stories, elles existent de partout. Je me souviens d'un truc, on en reparlait encore avec Stéphane, un copain qui fait du sprint aussi, qui était là au sprint in, sprint out quand tu as fait ta présentation, Stéph. Et tu présentais, tu disais, au départ, tu vas voir les boîtes. Et je me suis trop retrouvé, mais tellement dedans. Parce que nous, on a mis à faire des sprints un peu plus tard, mais le premier sprint qu'on a fait avec Thibaut, enfin, on l'a fait, notre premier sprint, on l'a fait ensemble. Thibaut était UX sur ce sprint et moi, j'étais facilitateur. Au départ, quand tu vas voir des clients et que tu n'as rien, tu n'as pas de retour d'expérience, tu as juste Google. Nous, c'était avec la Poste. Tu vas voir la Poste et tu dis, ouais, chez Google, ils font ça, c'est canon. Tu te dis, bon, il faut quand même un sacré culot pour qu'ils disent, ouais, nous, on est la Poste. Comment ça peut fonctionner chez nous ? Et je me souviens, tu as la slide après, ils disaient, ouais, mais maintenant, si tu parles à Justin Braidoux, je ne me rappelle plus qui t'avais cité exactement. Tu avais cité Justin Braidoux, Justin Braidoux, On faisait partie de ceux qui étaient morts de rire. Et aujourd'hui, tu es capable, effectivement, de citer des retours d'expérience comme tu disais partout, c'est-à-dire des startups, des ONG, des grosses boîtes et qui ont des business models qui sont hyper différents, qui ont des cultures en agilité, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et là, on pourrait se dire, le sprint, ça va bien coller dans une boîte hyper agile. Tu te rends compte que quelquefois, il y a une force d'accélération, d'innovation dans des boîtes qui ne le sont pas du tout parce qu'ils découvrent quelque chose et qu'ils vivent en stand-alone d'une certaine façon aussi. Alors après, c'est comment tu scales dans la boîte, c'est un autre sujet. Mais globalement, moi, j'aurais tendance à être plutôt hyper optimiste, hyper positif sur l'avenir du Zeng Spring parce que je pense que toute la communauté dont tu parles, elle est tellement active en même temps. Il y a un partage, ce qui est beau aussi, ça c'est un peu... Complètement, ouais. C'est quand même beau. Il y a un partage énorme qui se fait, c'est quasiment de l'open source dans tous les sens et ça, c'est hyper puissant. Absolument. Et c'est pour ça que je trouve vraiment génial et puis que... Moi, ce que j'aime, c'est quand on parle tous de la même chose parce que ça pousse tout le monde en avant. Comme tu disais avant Thibaut, les sprint questions, je les mets où ? Je me suis posé exactement la même question, on pourra en parler en off mais c'est exactement de ça dont j'aime parler parce qu'on parle de la même chose quand je discute avec Jake et John vraiment sur un truc hyper nerdy. On a chipoté, en termes suisses, on a chipoté sur un mot dans le canvas, on en a parlé pendant 20 minutes et c'est ça qui est ultra intéressant quand tu peux aller dans cette finesse d'échange parce qu'on parle du même truc. C'est ça qui est très, très cool. Et voilà. Et tu parlais, du coup, Thibaut, je te coupe la parole ou pas ? Vas-y, vas-y. Ok. Non, parce que je voulais rebondir sur, tu parles de Jake et John quand vous avez fait le template, on n'en a pas trop parlé. Alors, il y a un peu moins de hauteur de vue sur le sujet qui va venir que sur celui qu'on était en train d'aborder. Mais quand même, on parlait de remote. Donc, pour faire du remote, il nous faut un bon canvas. Un bon canvas, ça sécurise tout le monde, ça sécurise l'animateur, ça sécurise les participants quand même, c'est l'en commun. C'est le cerveau du sprint et c'est là où on va rendre tangible tout le process intellectuel qui va se faire pendant le sprint. Donc, c'est hyper, hyper important. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez travaillé sur ce canvas ? J'ai l'impression que c'était toi quand même un petit peu derrière ce travail. Dis-nous tout sans fausse modestie. Non, oui, bien sûr. En fait, avec ce COVID, tout s'est accéléré en fait très, très vite. Moi, j'avais déjà des… parce qu'en fait, depuis très longtemps, les clients me demandaient dans les sprints physiques, ils disaient « Eh, mais c'est génial ce sprint. » Puis je disais « Faut améliorer quoi ? » Puis ils disaient toujours « Faudrait améliorer la visibilité sur ce qu'on va faire. » Tu vois, ils me parlaient toujours un peu de cette timeline des activités. Je trouvais ça intéressant. Après, moi, j'étais fainéant. Je ne voulais pas dérouler une timeline en papier comme ça de deux mètres de long. Puis je ne trouvais pas en fait un moyen visuel de représenter les exercices qu'on allait faire et puis de tout expliquer physique. Mais en fait, quand j'ai vu ce COVID arriver et je devais faire en fait mes sprints entièrement remote, il fallait se baser sur Mural, Miro, etc. Et très rapidement, je tape « Design sprint » dans Mural, je regarde ce qu'il y avait et puis il y avait des choses qui préexistaient. Mais moi, je ne me sentais vraiment pas à l'aise en tant qu'incitateur pour mener des sprints parce que déjà, les formats n'avaient rien à voir avec ce que nous on fait. En fait, on fait du 5 jours, des fois du 4 jours. Mais je trouvais des templates pour un workshop de 2 heures qui s'appelait « Design sprint ». J'étais là, on est vraiment très loin du truc. Il fallait rétablir la vérité. Oui, non seulement rétablir la vérité mais il fallait que j'ai une base pour travailler. Oui, donc j'ai commencé à monter mon propre canvas que j'ai illustré avec quelques images, des sprints physiques. J'ai essayé d'écrire des instructions, quelques instructions, pas beaucoup. Et puis vraiment avec cette vision que tu sois guidé toute ta semaine sur une timeline. Il était vraiment un peu guidé step by step. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, c'est à ce moment-là où Jake et John via Jackie me contactent. Parce que Jackie, elle était un peu envoyée en éclaireuse pour recenser tout ce qui se faisait. Ils avaient une liste un peu de sprint masters avec qui ils voulaient discuter parce qu'ils étaient peut-être plus en avance qu'eux sur le remote. Et puis ils ont envoyé Jackie un peu en éclaireuse et m'a dit « Ok, Steph, montre-moi ce que tu fais toi. » Et du coup, je me dis « Moi, j'en suis là. Voilà mon canvas. Voilà avec quoi je travaille. » J'ai déjà fait deux sprints à ce moment-là qui étaient finis. Donc, j'ai pu lui montrer. Et puis, elle a trouvé ça hyper cool. Elle m'a dit « Tu me partages le lien. Je vais montrer ça à Jake et John. » Et puis, ils sont revenus vers moi et puis ils m'ont dit « Yes. » On a regardé un peu tous les canvas qu'on a vus et puis on trouve le tien. C'est peut-être le plus abouti et c'était peut-être le plus aussi en ligne avec le livre. Et du coup, ils se sont dit « Est-ce que tu serais d'accord de partager ce canvas avec la communauté et puis on t'aide à le finir ? » Et puis, quand c'est Jake et John qui te demandent ça, tu ne dis pas non. Tu ne dis pas non. Et puis après, on a passé du moment un peu à faire les geeks à améliorer ce canvas. Moi, j'ai fait vraiment la base, la structure, le graphisme du truc. J'étais vraiment nerd. J'ai compté les post-its. Mais c'est eux, surtout John d'ailleurs, qui a écrit tout ce qui est le copywriting, en fait, des exercices. C'est quand même des mecs, Jake et John, qui sont très pointus et qui sont capables de résumer en deux lignes de texte un truc que moi, je mettrais 20 minutes à expliquer. C'est là où je pense que ce canvas, il est vraiment intéressant parce que le texte vient de Jake et John. C'est raccord avec le livre. Tu lis le livre. Tu rentres dans le canvas. Tu ne peux pas citer un sprint. Et je suis impressionné à quel point tu peux donner ce canvas à quelqu'un qui n'est pas sprint master. Il est capable probablement de mener un sprint plus facilement, en fait, que dans un espace physique. Donc, je suis content du résultat. Et il y a sur ce canvas, il y a une petite étape. Pareil, on pourrait en parler des heures, mais il y a une petite étape à la fin qui s'appelle le wrap-up. Ouais. Ou le wrapper. Je ne sais pas quoi. Ça dépend où aux États-Unis. Tu ne prononces pas de la même façon. Mais cette petite étape-là, si je ne me trompe pas, elle n'existe pas. Le petit canvas n'existe pas dans le sprint. Non, elle n'est pas dans le livre. Le canvas, c'est donc la version la plus à jour du design sprint. C'est bien entendu. Mais alors, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on faisait ce canvas et puis, je crois que c'est Jackie qui a amené cet exercice et c'est John qui a insisté pour qu'on l'ajoute. Et honnêtement, au départ, j'étais un peu ok, je lisais ce truc et en fait, je l'ai pratiqué dans mes sprints et c'est génial. Et je dois avouer un truc, c'est que le livre, en fait, n'explique pas bien comment terminer le sprint, surtout quand ça se passe mal, en fait. Tu sais, quand tu as un peu des résultats de merde que ta grille, l'analyse, elle est toute rouge et puis que tout le monde est un peu déprimé, en fait, j'avais de la peine à terminer le sprint d'une manière un peu constructive, joyful, intéressante. Et bien, en faisant cet exercice, c'est génial parce que tu te projettes vers le futur. Puis sans non plus débriefer pendant 4 heures tout le backlog du futur produit, mais tu peux déjà chacun de manière de nouveau « work alone together », chacun de manière séparée va lister, en fait, tes prochaines actions sans voir ce que font les autres et puis après, tu as ça comme résultat du sprint. Et c'est vraiment, vraiment hyper cool. Et je pense que si, ça je m'avance, mais s'ils devaient republier le sprint, le livre du sprint, c'est quelque chose qu'ils ajouteraient parce que, en tout cas, je vois vraiment la valeur et je trouve ça très très cool. En tout cas, si nos auditeurs n'ont pas compris, on va faire un peu de promo, mais il faut absolument aller voir ce template. Je ne sais pas ce que tu as à y gagner d'ailleurs, à part de la notoriété, mais en tout cas, c'est quand même très très cool. Le template est hyper fonctionnel, cette partie-là est vraiment canon. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne faisais pas comme ça non plus, mais le format est vraiment cool. C'est des choses qu'on va utiliser. Thibaut. Excuse Thibaut. Non, vas-y, vas-y, Steph. En fait, un truc vraiment qu'il faut comprendre de ce canvas, ce n'est pas une version finale. Pourquoi ? Parce que ça a été… Moi, j'avais déjà des premières briques, etc. J'ai bossé franchement comme un fou pendant cette période du Covid pour faire un truc, je pense, qui était bien la sortie. Et puis, Jake, John, Jackie l'ont amené à un autre niveau en termes de qualité. Mais ce n'est pas une version finale définitive. L'avantage d'un template, c'est que c'est plus simple à modifier qu'un livre. Donc, je sais, ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens qui l'utilisent, des gens en plus qui mettent sur les réseaux sociaux, qui mettent notre nom, notre hashtag, puis qui disent, ben voilà, puis qui mettent des screenshots, des sprints. Puis, j'ai déjà maintenant des premiers retours qui viennent, des propositions sur l'amélioration de ce template. Et ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc, voilà, voyez ça comme quelque chose qui va évoluer. Je pense sincèrement que c'est une très bonne base pour démarrer le 8 mots design sprint d'utiliser ce canvas. Et après, vous pouvez en effet le customiser, l'améliorer. Et puis, s'il y a un truc qui marche pour vous, s'il vous plaît, partagé avec moi et comme ça, on pourra l'implémenter. Alors, ma question, elle est justement liée à ça. C'est vrai qu'au moment où le guide pour le remote, il est sorti, tu ouvres l'article et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses ? Est-ce que ça a évolué ? Et en fait, c'est vrai que quand tu vois que c'est très proche du livre, alors c'était peut-être volontaire, que tu sais quand même qu'ils ont l'air d'avoir, enfin quand ils expliquent la démarche, ils ont l'air de tout avoir remis à plat, qui sont un peu ouverts et ils étaient prêts peut-être à modifier les choses. Et du coup, je me demandais si toi, tu avais un retour à faire. Depuis le temps que la méthode existe, a priori, entre la sortie du livre et le canevas qui est la version la plus âgée, il n'y a pas tant de modifications que ça. J'imagine quand même que les penseurs sont en alerte sur ce qui se passe. Ça veut dire que finalement, cette méthode, pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle fonctionne, c'est celle qui fonctionne le mieux ou tu as eu des retours de choses ? C'est une super bonne question. Et puis, on a entendu beaucoup de fois la méthode, le design sprint, le sprint 2.0, 3.0, 1000.0. Il y a beaucoup de marketing derrière tout ça. Moi, vraiment, je suis sincèrement convaincu que ce qu'il y a dans le livre est perfectible. Et puis, je vous dirais à mon avis où, c'est perfectible, mais c'est, je pense, la meilleure méthode qui existe. dans le sens où il y a eu des améliorations qui sont venues par la suite, c'est plutôt enlever des choses ou short-cuter des choses. C'est possible. Mais globalement, si tu dis sur 1000 sprints, ce qui vont le mieux se passer, c'est probablement des 5 jours si tu as la possibilité de faire des 5 jours. Après, il y a plein de choses qui vont faire que tu ne pourras pas mener à 5 jours. Vraiment, le 5 jours, de base, est un super format. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas juste qu'ils ont imaginé un truc un lundi et le vendredi, ils ont sorti le livre. C'est qu'en fait, ils ont commencé en 2011 à créer le design sprint. Ils l'ont fait des centaines de fois jusqu'au moment où ils se sont sentis à même de pouvoir publier un livre. Donc, en fait, il y a déjà, au moment où ils l'ont sorti, 5 ou 6 ans d'expérience du design sprint à très haut niveau. Et après, maintenant, il y a toute l'expérience de nous autres sprint masters qui sont partis de ça et qui ont, je dirais, amélioré la... Enfin, qui ont challengé, qui l'ont fait dans d'autres contextes, etc. Ce qui ne marche pas dans le livre ou pas très bien et qui doit être probablement réécrit un jour, c'est la partie mapping parce qu'elle n'est pas bien expliquée. C'est plutôt qu'elle n'est pas bien expliquée, mais en fait, elle fonctionne, mais il n'y a pas toutes les clés dans le livre pour t'aider à le faire. Et puis, le storyboard qui est très mal aussi expliqué qu'à un moment un peu intense du sprint où les gens sont un peu perdus et qui méritent d'être plus guidés. Donc, en fait, il y a deux, je dirais, améliorations officielles ou semi-officielles qui sont maintenant sur le site du design sprint et donc dans le canvas. C'est le Notenmap, l'exercice du Notenmap que nous, on avait amené et que Jake a maintenant intégré et qu'il enseigne dans ses workshops. Et puis, c'est le storyboard façon Agent Smart que Jake a aussi intégré au niveau du storyboarding. Et puis, je pourrais ajouter peut-être ce fameux wrap-up qui est dans le canvas, qui n'est pas dans le livre mais qui est vraiment intéressant pour terminer le sprint. Puis ça, je dirais que c'est des choses que, en tout cas, moi, je me sens très à l'aise de modifier et je pense que c'est des vraies améliorations du sprint parce que ça va plutôt préciser en fait. Mais c'est plutôt des précisions qu'autre chose. Après, dans tout ce que je vois d'autre de sprint en deux jours ou des choses comme ça, le problème, c'est qu'en fait, c'est plutôt ou shortcutter des étapes qui pourtant sont cruciales et importantes et je ne sais pas, moi, je vois plutôt une certaine dégradation de vraies améliorations. Mais dégradations qui sont plutôt poussées par le contexte et puis le fait que tu dois le vendre, tu dois le mener avec des clients et tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que la plupart des sprint masters vraiment expérimentés comme on fait beaucoup qui arrivent à les proposer aux clients, ils font des formats relativement longs de 4 à 5 jours. Je pense qu'on est complètement alignés sur le fait que, et même Google communique dans ce sens-là pour dire, attention, les sprints 3 jours, on parle de sprint sur des équipes qui mènent des sprints qui sont hyper experts sur les sujets, qui se connaissent très bien, qui sont très pointus. Donc, effectivement, c'est pas... Il y a deux choses. Il y a le fait de se dire qu'on est capable de faire un sprint en moins de, disons, 4 jours qui va être le minimum acceptable parce que le temps est incompressible. À un moment donné, on a besoin de se dire les choses, on a besoin d'avoir le temps de processer, mon cerveau a besoin d'avoir le temps de processer, de digérer la matière, etc. Donc, ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux au regard des retours d'expérience que 4 jours minimum. Et puis, il y a le fait d'adapter le format search. Je sais qu'avec Thibaut, jusque-là, on a beaucoup discuté sur le fait de se dire tiens, c'est pas tant améliorer le process que de se dire ok, le process, il fonctionne hyper bien, les fondations sont hyper solides, il faut qu'on sait qu'il faut passer par ces étapes-là. Par contre, la façon d'y parvenir, enfin, moi, j'ai essayé en tout cas pas mal de choses. Je sais que Thibaut aussi, t'as essayé plein de trucs dans tes scripts, l'intégrer des jobs to be done, travailler sur des impacts métriques, un peu des outils. Des gestionnaires d'Elkanva, des choses comme ça. Voilà, exactement. Après, tu te rends compte, moi, de mon expérience, tu te rends compte que tu peux ajouter des choses comme ça. Moi, généralement, c'est des choses que j'aime bien faire travailler avant de réaliser le sprint sur une phase plus de problèmes framing où je vais à la fois travailler un peu le fond sans trop tailler dans la masse. On va travailler un peu le fond déjà pour comprendre un peu de quoi il s'agit et puis sentir l'équipe parce que du coup, ça te permet de réunir aussi l'équipe, de sentir les énergies, de voir les personnalités, les individualités, etc. Mais globalement, le process du sprint aujourd'hui, si je regarde la façon dont je m'y prends, effectivement, je n'ai rien. Enfin, tu vois, 85-90%, c'est exactement ce qu'il y a dans le bouquin. C'est ça. En fait, je reprends ma métaphore du BlueJean. Oui, peut-être le BlueJean, ça paraît un peu standard. Tu as envie, je ne sais pas, tu vas inventer des pâtes d'Ev, des corsaires, quelle horreur ! Tu peux faire des trous dans ton BlueJean, pourquoi pas ? Si tu veux le customiser, tu peux y rajouter ta pâte. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses que tu peux faire dans l'expérience, ajouter de la musique, ajouter des jokes, des choses comme ça pour rendre l'expérience unique que tu peux faire sans le denaturer. Moi, j'ai essayé de mettre un workshop de Value Proposition Canvas au milieu d'un design sprint, c'était un désastre. Ça a cassé le flot, c'était pourri. Et en fait, je pense que vraiment, il faut qu'on soit humble dans le sens où, oui, on veut tous amener notre père à l'édifice, mais moi, en tout cas, l'approche que nous, on a prise, c'est de créer de la valeur, je dirais, autour du sprint. On a amené le quarter, maintenant, I2D, etc. Donc, c'est plutôt des choses qu'on fait autour du sprint. Mais pour moi, le format du sprint, en gros, il a été réglé. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le livre fonctionne et est excellent. Et je pense que c'est un faux débat de le réinventer en 2020 parce que la plupart des réinventions que je vois, en fait, ils y ont déjà pensé et c'était déjà dans le livre. Alors, je vais revenir un petit peu sur le remote parce qu'évidemment, on a... On déraille. C'est bien, on déraille, mais c'est bien, on est là pour ça. Gomet, c'est ça. Attention, on sait que quand on lance un épisode de Gomet, on n'en a pas pour 10 minutes. Ça, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes pour l'instant, mais ça, on le sait. Moi, ce que je voulais te demander, c'était, voilà, sur le remote aussi, quels sont tes conseils pour arriver à dynamiser, justement, stimuler une équipe en remote ? Est-ce que tu as des icebreakers ou des energizers, qu'on appelle ça, que tu apprécies particulièrement ? Je n'ai pas une énorme expérience parce que dans mes sprints classiques, en fait, je n'aime pas trop les energizers parce que, je ne sais pas, je trouve ça bizarre, en fait, de faire la chenille ou des choses comme ça. Je ne suis pas super à l'aise avec ça. On est à un gros niveau en energizers, quand même. Avec Justin Ridoux, ça peut marcher ? C'est ça, il y a des gens qui le font et ça fonctionne. Après, je pense que c'est plutôt garder l'attention et je pense que même sans faire des trucs marrants, mettre des perruques et tout ça, tu arrives à garder l'attention. Si tu travailles sur un truc intéressant, puis si tu n'es pas chiant en tant que personne, de façon du présent et tout ça. Par contre, en remote, je dois avouer que j'ai essayé pas mal de petits icebreakers. Alors de nouveau, c'est Robert Scroo qui a fait ses formats courts où il montrait des energizers. Il y a aussi Brittany Boring, Exegene Smart qui a un petit webinar aussi qu'elle fait où elle a présenté des icebreakers qui étaient sympas. Typiquement, on a fait un l'autre jour, c'était, tu dois demander aux gens de donner une couleur et ils doivent ramener un objet de la bonne couleur. Si tu dis rouge, le dernier qui amène un objet rouge, il l'a perdu en fait. Et ça, c'est assez marrant en remote parce que ça amène une vraie proximité et puis c'est en live et puis du coup, ça fait marrer les gens et ça ne mange pas de pain. Donc je dirais, tant que c'est des petits energizers qui durent une, deux minutes, je trouve ça très cool et j'aime beaucoup en faire en remote. Après, je trouve que ça marche mieux en remote et ça a plus de raison d'être qu'en physique. Il y en a un qui marche bien aussi, c'est dessiner les autres personnes. Ça, c'est cool aussi. Puis, je crois vraiment le fait de faire quelque chose en remote, c'est donner une expérience puis donner ce sentiment que tu es ensemble. Tu vis un truc en live, tu es ensemble. On est vraiment sur ces questionnements-là et des lires-là avec I2D aussi qu'on est en train d'organiser et puis on veut que les gens vivent une expérience même si ça va se faire à distance. Puis, je pense que faire un truc en synchro et que les gens se marrent en synchro, c'est important en live. Alors, il y a une autre étape, merci beaucoup déjà. Il y a une autre étape qui est le prototypage et le prototypage en remote versus le présentiel. Est-ce que ça change beaucoup pour toi? C'est marrant ça. Je dirais le lancement du storyboard est beaucoup plus compliqué en remote parce que tu n'es pas à côté pour dire bon, tu es gentil Janine mais voilà comment on tient un crayon et puis je te montre comment dessiner tu vois, wire framé en fait. Ce qu'on apprend vraiment aux personnes dans un workshop physique, c'est difficile de le faire en remote. Donc, je dois beaucoup plus faire du step-by-step. Je vois que tu as le soleil dans les yeux. Je galère de fou. Je n'avais pas prévu. Tu sais quoi, j'ai une longue réponse alors tu peux les fermer. Je ne peux pas, ils sont automatiques ici. Ah non! C'est un enfer. Bas du X. C'est un enfer. Je vais continuer de me décaner. Vas-y. Donc voilà, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué à amorcer. Par contre, après pour le designer quand tu es là en train de faire ton proto sur skate, une vision, que sais-je, là c'est assez cool parce que tu es beaucoup plus dans ta petite grotte, tu es à distance et puis finalement, ce n'est pas que tu as le client qui te tape sur l'épaule et qui te dit tu pourrais déplacer le titre de 25 pixels à droite, tu ne peux pas grandir le logo, enfin les trucs classiques qui n'est pas toujours hyper agréable à faire en physique. Donc nous déjà, c'était quelque chose qu'on faisait déjà pas mal avant. C'était le principage, on faisait pas mal en remote, on aimait bien ça. Typiquement, il fallait les trois jours de workshop en présentiel et après, on revenait chez nous à l'agence et puis on le faisait à distance. Ça marche très bien. Ok. Tout ça pour canaliser un peu les échanges, finalement, c'est ça ? Exact. Sur rebording. Oui, ça nous a quand même poussé à changer d'outil. Avant, on travaillait beaucoup sur Sketch et maintenant, on n'est que sur Figma en remote parce que Figma a quand même cet avantage que tu retrouves dans Mural ou Miro de pouvoir travailler à plusieurs en synchro sur le même canvas. Tu vois le pointeur souris des autres personnes et tout ça et ça amène vraiment ce sentiment de proximité que t'as pas dans Sketch parce que tout est fait de manière pas très synchrone. Et du coup, remote ou présentiel, ton cœur te dit quoi in fine après toutes ces expériences ? Ça... Tu as nous a déjà donné des éléments de réponse mais j'ai envie de t'entendre un peu synthétiser tout ça. C'est vraiment difficile à dire. Je pense que dès que je peux refaire du présentiel, j'en ferai clairement juste pour le plaisir d'être avec d'autres personnes. Moi, j'avoue aussi que c'est toujours un peu... Il y a ce côté un peu partir à l'aventure. Chaque sprint, tu pars une semaine. Moi, je prends ma petite sprint box. Je vais dormir quatre jours à l'hôtel ou quatre ou cinq jours à l'hôtel. Je découvre une nouvelle ville. Il y a tout un truc un peu que j'aime bien. Ce côté un petit peu on va dire rockstar mais ce côté un peu t'es en tournée, un peu geek et puis à faire un geek quelque part. Puis là, j'ai passé trois mois ici dans ma petite pièce chez moi à naviguer entre mon balcon et la chambre d'amis. Et j'avoue que j'ai quand même envie de revoir des gens et de faire du physique. Je pense que ça va vraiment être un mix des deux. D'un côté, je me dis ça c'est vraiment on a accordé ajouté beaucoup de cordes à notre arc pendant cette période-là. Des choses qu'on n'aurait pas pu faire des clients qu'on n'aurait pas pu toucher typiquement les ONG. On est capable maintenant d'assurer des sprints en full remote à l'autre bout de la terre. Je me suis aussi mis en paix avec l'anglais. Je parle beaucoup anglais à la maison, etc. Mais entre le faire parler en anglais et puis mener des sprints en anglais enregistrer des vidéos des podcasts en anglais c'est un autre deal et puis je pense que je suis devenu de plus en plus confortable avec ça. En tout cas, OK, avec avoir un accent franchouillard. Je pense que c'était une vraie progression et je suis très content qu'on puisse faire les deux. J'espère aller faire 50-50 dans le futur. Ou même des sprints hybrides. Je commence à explorer ça. Je ne sais pas où ça va nous mener mais faire deux, trois jours présentiels, le reste en remote. Je ne sais pas. Manifestement, c'est ce que tu dis. Si déjà, tu fais du prototypage en remote et par ailleurs, les tests utilisateurs aussi peuvent être très facilement faits en remote, on est déjà sur un 60-40. C'est ça. Et puis aussi, moi, j'ai un petit garçon chez moi, il a eu trois ans, je n'ai pas envie non plus de partir des semaines entières. Je pense que faire deux, trois jours chez le client, c'est génial. Après, tu as des fois envie quand même de te déconnecter, de rentrer, de souffler. Et puis, je vois bien un vrai équilibre avec ça. Et vous ? Moi, je suis dans le même cas que toi. J'ai deux enfants en bas âge et du coup, c'est vrai que partir, mais je ressens la même chose que toi globalement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est génial avec le sprint aussi, c'est que ça a réenchanté le travail. Il n'y a pas que la notion du résultat. Le résultat, il est absolument incroyable, mais il est incroyable parce que ça a réenchanté le travail. Ça redonne envie de bosser aussi d'une certaine façon. Tu sais qu'à chaque fois, quand tu dis, c'est un côté un peu rockstar, mais qu'est-ce qui est mémorable en fait pour les rockstars ? C'est de monter sur scène, c'est d'avoir ce concert, etc. Et ça rend, à chaque fois, c'est mémorable. Il n'y a pas un sprint dont je ne me souviens pas, par exemple. Non, mais tu vois, c'est quelque chose que je dis plein de fois et voilà, je suis très content de t'entendre dire ça. Tu sais, on dit toujours, on ne se souvient que des premières fois. La première fois que tu sautes du plongeoir des 5 mètres, la première fois que tu embrasses une fille, la première fois que tu crois une voiture, tu sais, en fait, dans ta vie, tu oublies tout, tout se mélange, la routine disparaît et tu ne te souviens que des premières fois. En fait, les sprints, ce n'est que des premières fois. C'est ça qui est incroyable, autant pour l'équipe que pour le sprint master. Et c'est ça en fait l'intérêt du sprint, c'est que tu crées des moments très forts en fait et je pense que c'est comme toi, je me souviens de tous mes sprints. C'est vraiment, c'est une nouvelle façon de travailler et c'est ça que j'ai envie de défendre. C'est pour ça que faire un workshop de deux heures où tu codes des post-its, c'est cool, mais tu ne vas pas t'en souvenir. Là, on propose vraiment des expériences mémorables. Les gens s'en souviennent. En avant-vente, il y a un truc que je mets en avant constamment. J'ai toujours une slide où je montre une photo d'une sprint team en train de boire des bières. Dans la culture, tu pourrais dire attends, ce n'est pas du tout sérieux. Tu parlais d'une SS2i, moi, je bosse dans une SS2i. C'est sérieux, mais en fait, c'est sérieux. Pourquoi ? Parce que la slide, elle ne vit pas toute seule. En fait, moi, je l'ai su après, mais c'est quand tu présentes la slide, tu es animé par ça. Ça se voit quand on parle, tu es animé par ce que tu fais. On voit que derrière, il y a de l'expertise, il y a de l'historique. Et en fait, les gens, c'est des êtres humains. Ils ont envie de revivre ça aussi. Les réunions chiantes, ils n'en ont pas envie. Personne n'a envie d'une réunion chante. Tout le monde a envie de ressentir des choses, d'avoir de l'émotion, d'avoir des choses à raconter. Et le sprint te permet ça aussi. Exactement. Tu sais, nous, on a fait une masterclass, on a fait une masterclass en remote, etc. Puis, des gens ont posé la question, pourquoi tu ne fais pas des vidéos comme Agent Smart ou d'autres ? Et puis, pour moi, c'est important de faire des choses en vrai, en live. Parce que je crois beaucoup dans ce format live où les gens te posent une question, tu racontes une anecdote, un truc qui n'était pas scripté, pas prévu, tu vois. Je pense qu'on est dans une époque où les gens, ils veulent regarder des YouTubers dans leur chambre ou sur Insta sans filtre, quoi. Et puis, ce côté vidéo trop réfléchi, trop poliché, en fait, moi, j'y crois de moins en moins, en fait. Et je pense qu'on est là pour partager des choses. Et puis, tu me dis, vous êtes capable de mener des sprints dans une SS2i, mais c'est génial, quoi. Moi, s'il y a cinq ans, j'avais pu faire des sprints dans ma SS2i, je serais resté et j'aurais fait des sprints. Seulement, ce n'était pas possible à l'époque. Donc, je suis très heureux d'entendre que c'est possible. Thibaut, je sens que tu as un truc à dire. Non, non, je ne sais pas, je pensais à plein de choses en vous écoutant parler, c'est sûr que... Non, notamment sur les... Ce qui est agréable, je trouve, quand tu animes les sprints, c'est ta première fois. Enfin, moi, je l'ai fait avec Quentin, donc la première fois que tu fais ton sprint en tant que participant. Donc, tu as plein de souvenirs qui sont... Voilà, en plus, celui-là était riche en émotions. Et après, je trouve que tu te rappelles des premières fois des autres. C'est genre un participant qui découvre la méthode, qui vient de dire un truc que personne n'avait dit jusque-là. Et même toi, ça te fait switcher sur ta façon d'animer, ta façon de faire les choses. Et c'est ça qui est génial dans ce tout-ci, qu'en fait, à un moment, tu pourrais dire, mais les gens qui animent des sprints une fois par mois et qui en font des dizaines dans l'année, est-ce qu'ils ne s'ennuient pas au bout d'un moment ? En fait, non, j'ai l'impression que tu as toujours un truc qui fait que ça va être différent, que ça va être intéressant, que tu vas voir les choses différemment. Et c'est ça qui est hyper agréable quand tu le pratiques. En fait, la méthode est la même. La méthode est la même qui est intéressant, c'est les personnes, c'est les thématiques, c'est les émotions. C'est vraiment, c'est comme un groupe de musique, ils ont la même cette liste, ils font leur tournée avec les mêmes chansons, mais c'est chaque soir différente et ils vont s'en souvenir, les mecs. À part peut-être Oasis, les mecs, ça va, ils ont fait tellement de concerts qu'ils ne se souviennent plus et autres. Mais globalement, c'est des expériences. Moi, j'ai eu, anecdote, mais j'ai eu une décideuse qui a pleuré pendant un sprint, mais pleuré de joie. C'est qu'en fait, on était au moment de la décision, jour 3, midi, et puis, elle colle ces stickers de décision avec l'étoile, les stickers rouges avec l'étoile, elle les colle, puis tout le monde applaudit comme ça, la regarde, fait yes, bravo, bravo, bon choix, on est 3 avec toi. Elle a pleuré d'émotion parce qu'en fait, ça faisait des mois qu'elle essayait d'avoir ce momentum, cette énergie autour du projet, de rassembler des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ne se parlaient pas, qui avaient une autre vision stratégique. Là, tout le monde était dans la même pièce, tout le monde a entendu la même chose et l'a voté et voilà, et c'était un tournant important pour ce projet mais aussi sa carrière et quand tu vis des moments comme ça, tu te dis, wow, là, on n'est plus dans du travail en fait, on est dans du kiff total mais on est aussi dans le futur du travail dans le travail qui a du sens en fait. Ça, c'est vraiment très fort. Bon, c'est top ce qu'on se dit. Non, c'est cool, c'est super, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce niveau de discussion avec toi, Steph, sur ce type de sujet. Je pense qu'on peut peut-être en venir à part si Thibaut, tu voyais d'autres choses sur lesquelles on n'a pas parlé sur le remote ou quoi ? Non, je pense qu'on a dit plein de choses et il y a encore pas mal de questions. Yes. Moi, je voulais savoir, je voulais parler d'iToday. Ça te va Thibaut si on switch sur iToday tout de suite ? Allez, iToday. Allez, ok. Alors, du coup, iToday, tu vas nous en parler. Je pense que j'allais partir sur une espèce de présentation mais là, on a le concepteur de l'événement donc tu vas nous le présenter toi-même. Je pense que tu as l'habitude de le faire. Il faut que j'arrive à le pitcher. Exactement. Allez, go, tu as une minute. En gros, on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait amener plus de valeur au niveau du design sprint et puis on est assez vite arrivé à la conclusion qu'on ne voulait pas changer le format, on ne voulait pas changer le sprint. Pour nous, c'était une question réglée mais en fait, un truc qui n'était pas réglé c'était que les grandes entreprises l'intègrent dans leur processus s'y intéressent et puis que que vraiment ça soit massivement adopté. Je pense qu'on est toujours dans quelque chose de niche, une niche de jeunes cool, de cool kids, UX designers, product designers qui ont tout compris mais c'est un peu comme l'agile. L'agile en fait, ça a 10, 15 ans, 15 ans, je ne sais pas et c'est que ces dernières années où on commence à avoir des vraies teams agiles, une vraie maturité sur l'agile. Le sprint, pour moi, on est encore à l'adolescence du sprint, on n'est pas encore à l'âge de maturité et si on veut atteindre cette maturité, il faut que les bonnes personnes en fait s'y intéressent qui sont les business leaders, les innovation managers, vraiment les gens qui sont en plein de l'innovation. Et du coup, on a vu une super opportunité d'organiser une conférence au départ qui devait être physique, on en reparlera. Une conférence qui réunirait, je dirais, certains des leaders les plus brillants dans le domaine de l'innovation qui ne sont pas des gens qui font voler des fusées ou des drones ou des innovations technologiques mais qui sont des gens qui font avancer les esprits, le mindset, les méthodologies, les processus. Et puis, Jake est évidemment une des personnes toutes trouvées, bien sûr, avec le design sprint, mais aussi, en Suisse, il y a des stars qui sont Alex Osterwalder et Yves Pigner qui sont en fait suisse, ils viennent de Lausanne. Les deux, ils ont inventé le business model canvas qui est cette matrice d'affaires que tout le monde a déjà vu, tous les start-upers, les étudiants en commerce utilisent. Leur livre a été vendu des millions de fois, etc. Et en fait, Yves et Alex sortaient un nouveau livre qui s'appelle Invisible Company. On sait que le livre allait sortir en 2020 et on s'est dit mais c'est tellement le bon point de connexion avec le sprint parce qu'il parle d'innovation, il parle de la résilience des entreprises, de l'envie d'innover, l'envie d'entreprendre, l'envie d'explorer. Et puis, le sprint, c'est juste un super outil pour ça. Donc, le cœur de l'événement, c'était de les réunir, eux, avec Jake. Et puis après, depuis là, ça a grandi à des proportions qu'on ne pensait pas atteindre. C'est-à-dire que maintenant, on a greffé d'autres speakers parce que le COVID est venu en Obus 4, ce qui a changé quand même beaucoup de choses. On a été à deux doigts de se dire est-ce qu'on a eu l'événement, est-ce qu'on ne peut pas le faire parce que c'était un événement physique. Puis nous, on a vu ça comme un super challenge, une vraie opportunité de faire un événement virtuel parce que finalement, on parle à une communauté mondiale, ça intéresse des gens dans le monde entier, ça serait en anglais. ça sera en anglais. Et puis du coup, on s'est dit, on y va sur un événement virtuel. Et puis du coup, on a Alex et Yves, bien sûr. On a Jake, mais on a aussi des gens comme Surya Vanka qui est l'ex-directeur de Microsoft. On a la Head of Culture de Mural qui sera là aussi. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Jonas Van Lantan qui est une star en Suisse de tout ce qui est relacratie et agilité, donc des pratiques de management. Il a une agence qui s'appelle Lip où tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Il travaille vraiment sur une organisation flat, etc. Voilà, on a des gens... Ah oui, on a Rama Diallo qui vient de Dakar. Je l'ai rencontré à Dakar au Sénégal en menant un sprint là-bas. C'est une des grandes figures de la technologie en Afrique. Il lance des applications comme Orange Money qui sont utilisées par des millions de personnes en Afrique qui révolutionnent le paiement. En fait, à Dakar, tu peux acheter des melons dans la rue en payant par ces applications-là alors que moi, ensuite, je vais au restaurant et on me dit qu'ils ne prennent pas la carte de crédit. Donc, en fait, il se passe des choses dans le monde et là, grâce à cet événement, on a accès à des gens juste incroyables parce que c'est en remote qui ont été d'accord de jouer le jeu. Donc, c'est les 20 et 21... J'ai fait plus qu'une minute. C'est les 20 et 21 août prochain. Ça, c'est l'événement virtuel, le I2D Summit et puis, on aura la partie physique, les masterclass de Jake et de Yves et Alex qui seront en février 2021 parce qu'on y croit et ça sera physiquement à Lausanne en Suisse sur le campus de l'EPFL qui est l'Université Polytechnique de Lausanne. Tu peux nous parler un petit peu du format parce que vous avez quand même pas mal innové. Il y a beaucoup de choses autour du format remote. Ça vous a fait, j'imagine, beaucoup réfléchir sur le sujet. Tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai vu que vous aviez prévu pas mal de choses, pas mal de formats différents. Vous avez prévu un Slack. Vous mettez en avant aussi les personnes qui s'inscrivent sur le site Internet. Ça, c'est canon ou vous allez privilégier le networking de différentes façons. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à ce à quoi on peut s'attendre à travers le remote et ce qu'offre finalement le remote qui n'aurait peut-être pas été possible ou pas complètement sur du présentiel ? En fait, le problème du présentiel quand tu vas à un événement, c'est que tu as des opportunités incroyables, il y a des personnes incroyables qui sont réunies mais tu ne sais pas qui vient à l'avance en fait. Donc en fait, tu arrives et puis peut-être c'est un peu de chance, tu vas discuter avec trois personnes intéressantes vraiment par hasard parce que tu étais dans la queue à midi et puis tu te fais entretenir par quelqu'un mais finalement, tu vas faire un événement, tu vas payer 700 euros sur l'événement et puis tu vas rencontrer peut-être une ou deux personnes intéressantes parce que tu ne sais pas en fait qui va venir et tu ne peux pas garder le lien avec ces personnes-là. Et on s'est dit en fait, je pense la vraie innovation d'i2day c'est qu'en fait, c'est un événement en deux volets. Il y aura le format virtuel et digital où finalement, tu pourras savoir à l'avance qui sera là et on va créer une communauté Slack qui va rester dans le temps et puis après, tu pourras, pour les gens qui veulent venir en Suisse typiquement en février prochain, tu pourras rencontrer des gens pour de vrai mais en sachant qui vient. C'est ça qui est très, très cool. Donc tu peux limite préparer ton i2day en limite probablement tes rendez-vous avec les personnes que tu veux rencontrer en février à six mois d'écart. Puis là, je pense qu'il y a quelque chose de novateur avec ça. L'autre aspect incroyable pour nous, c'est qu'en remote, tu peux atteindre des personnes inimaginables. Tu peux finalement les atteindre parce qu'ils sont OK de répondre à tes questions ou de faire une présentation en remote parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre un avion, de faire 16 heures d'avion, etc. Et puis voilà, on a aussi Cathy Swindler qui est incroyable qui a fait un tour qui a mis long à Interaction qu'on voulait absolument avoir. Marc Roubert qui est le vice-président de l'innovation à l'EPFL, etc. Donc voilà, des gens qui sont vraiment des leaders de l'innovation qu'on n'aurait pas pu réunir normalement. Et puis là, on est en train de se faire un casting 5 étoiles sur un format très simple parce que finalement, ça sera un truc aussi intéressant. Ça sera via Zoom. Donc en fait, les gens qui auront le all access vont faire partie de la conversation, c'est-à-dire qu'ils vont être acteurs, ils vont être dans le Zoom, caméra allumée, ils pourront poser des questions directement au speaker. Et puis, il y a une autre partie des gens, en fait, on va capturer ce Zoom, faire un live stream et on va live streamer pour les personnes qui ont pris un billet live mais qui ne sont pas acteurs. Donc en fait, tu peux soit choisir d'être acteur, soit finalement être plutôt assez passif et puis regarder ce recording. mais on espère vraiment créer un vrai moment de partage, d'échange. Et puis, pas que ça ressemble à un truc sur YouTube. Ça a l'air hyper cool comme programme. Moi, tu m'as convaincu en tout cas. Donc, c'est cool. Super. Thibaut, tu as d'autres questions, d'autres sujets ? Non, j'avais une réflexion qui me... Enfin, une question aussi, en fait, une question pour toi. Sur ton parcours, en fait, comment aujourd'hui tu fais une conférence sur... Enfin, tu fais un événement lié à l'innovation versus ton début de pratique qui était plutôt, tu disais tout à l'heure, sur le design pur, interface, etc. Tu as le sprint. Comment tu as cheminé un petit peu du... Enfin, vraiment, tes mains dans le cambouis, on va dire, avec le design jusqu'à l'innovation ? Pourquoi finalement, aujourd'hui, tu en arrives à faire cette conférence sur l'innovation ? Ouais, bonne question. En faisant que des trucs qui me font peur, en fait. En Suisse, il y a une sorte de culture du parfait. Tu sais, des gens de ma classe, par exemple, on a le même niveau d'études, de formation, etc. Puis eux, ils ont trouvé un job tout tranquille dans une banque. Ça fait dix ans qu'ils sont dans la même banque. Ils sont beaucoup plus riches que moi. Ils ont des super situations, etc. Mais je pense qu'au fond, ils ne sont pas très heureux dans ce qu'ils font parce qu'en fait, ils sont installés dans une routine très confortable, mais en fin de compte, ils n'ont pas pris de risque. Jamais. Moi, en tout cas, ces dernières années, ces cinq dernières années, j'ai fait que de prendre des risques. Mais en fait, c'est à ce prix-là que tu peux faire ce que tu veux et puis que tu peux rencontrer les bonnes personnes qui, je dirais, même qui t'assurent un avenir parce que moi, ces cinq dernières années, je n'ai pas une SS2I derrière moi qui m'amène des projets. Je n'ai pas… Voilà, je suis vraiment complètement indépendant. On va de sprint en sprint et il faut qu'on soit… qu'on se crée les bonnes connexions, le bon réseau, etc. Donc, c'est un peu une sorte de… c'est important pour nous de connaître les bonnes personnes et puis moi, c'est ce que j'aime faire en fait. Je pense que j'ai designé, je vous en parlais avant, mais assez d'apps de chatbot ou de sites web ou de trucs. c'est bon, des sites WordPress, des sites Wix, j'en ai fait, enfin n'importe quoi, des applications. Ça ne m'intéresse plus vraiment de designer des produits jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a cinq ans, je me suis dit je vais me concentrer que sur le sprint qui est le début des produits, qui est cette étincelle qui font démarrer un produit après la partie exécution et des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Maintenant, je suis arrivé à un moment de donner du sprint où peut-être j'accepte que mon rôle ce n'est peut-être plus de mener des sprints toutes les deux semaines ou tous les mois, mais peut-être que mon énergie, je peux en fait l'utiliser pour essayer de faire mieux connaître cette méthodologie parce que je vois maintenant des gens qui sont prêts à pouvoir mener des sprints importants de manière régulière, des gens bien sûrs comme vous, mais aussi nos fellows on a des gens qui sont un peu dans notre communauté qu'on a formés qui sont excellents et puis à l'heure actuelle, il faut que ces gens puissent mener des sprints de manière répétée et pour ça, ça passe par l'éducation. Donc, si ce n'est pas moi qui fais cette éducation-là, ces personnes, enfin oui, il y a peut-être Google et peut-être Jay qui le fait à son niveau mais en Suisse, en tout cas, il faut prendre des risques et pour l'instant, c'est génial parce que I2D, ce n'est que des prises de risques, c'est super casse-gueule mais en même temps, on est très, très fiers d'avoir comme sponsor l'EPFL qui est une des universités les plus prestigieuses au monde, ils sont dans le top 10 maintenant, des universités les plus prestigieuses au monde, on a des super partenaires, on a le canton de Vaud aussi qui est notre département qui nous suit, qui nous suit, donc en fait, on arrive à convaincre des gens et à faire parler du sprint et de l'innovation à des gens qu'on ne pouvait pas atteindre avant et je pense que ça passe par organiser des choses qui nous font peur ou des événements qui sont plus grands que nous et puis d'un côté, ça arrange tout le monde parce que sinon, on se plante, tout le monde dira c'est normal qu'ils se sont plantés et les mecs, ils étaient trois et puis voilà, en même temps, si on ne se plante pas, ça aura un vrai impact pour toute la communauté et aussi pour nous-mêmes. Si moi, dans 10 ans, je ne fais plus du design sprint mais j'aide des centaines de personnes à faire du design sprint ou des choses comme ça, je suis en paix avec ça et je trouve ça cool. C'est une bonne façon de se sentir vivant aussi, tu as l'air d'avoir besoin de ça donc tu sors de ta zone de confort et tu ne te donnes pas, en plus, tu ne prends pas les choses par le petit bout de la lorgnette comme on dit, ça n'arrive pas à un seul coup, tu arrives avec un événement avec une stature, tu vois, hyper important, c'est super. En fait, c'est un peu, si, je ne sais pas comment dire, si moi, j'avais pu faire un événement avec seulement Jake et puis seulement Jake en louant une salle de gym, une salle de sport quelque part, je l'aurais fait. Tu l'as déjà fait, c'était une péniche. J'ai loué une péniche exactement mais je pense qu'on est à une heure aujourd'hui en 2020 où il y a tellement de bruit. Vous avez vu ce mec là, jeune entrepreneur qui a fait un buzz il y a quelques jours là, vous n'avez pas vu ce mec qui s'est filmé avec des grosses voitures ? Il casse le verre là, c'est ça ? Oui, il casse le verre, vous avez vu ce mec là ? Il est suisse, il vient de chez moi. Moi ça me tue quoi, ça me tue que ce mec là il fasse cette vidéo pourrie et en fait elle a été vue deux millions de fois en 24 heures quoi, une espèce de buzz massif. Alors bien sûr pour se moquer de lui mais au final ça m'embête que en fait il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de lassitude que si tu veux intéresser les gens, il faut faire quelque chose d'important pour éveiller leur attention. Et puis si tu fais quelque chose de trop sage ou de trop lisse ou de trop parfait, ben t'intéresse plus les gens en fait. C'est pour ça que plus personne ne regarde la télé, moi je regarde limite encore Netflix, je ne regarde même plus la télé, c'est trop parfait, je n'arrive plus à regarder un film de deux heures, je ne peux plus. Je ne sais pas vous, mais par contre ces formats courts, ces youtubeurs, ces instagramers, il y a un côté un peu sans filtre, il y a un côté un peu et je pense que ça correspond bien à l'époque. Et du coup, comment dans ce contexte tu vois l'avenir de Design Sprint LTD sur LTD, pardon. Moi, j'espère que Design Sprint LTD, c'est aussi pour ça qu'on a ce nom, ce logo. J'espère qu'on pourra en faire quelque chose de plus grand que nous. Moi, je ne vois pas du tout, je ne trouve pas ça intéressant qu'on soit encore trois dans quatre ans. Mais en fait, ce n'est pas que je veux grandir en tant qu'agence, je ne veux pas avoir 30 employés, ce n'est pas ça l'idée. C'est plutôt que je veux permettre à d'autres personnes dans le monde qui font du bon travail, qui font avancer les choses, qui travaillent sur des projets avec de l'impact éthique, etc. Pour donner en fait le droit à d'autres personnes d'utiliser ce nom, je dirais, et les outils, etc. Puis que moi, je vais coacher en fait ces personnes-là. Et je dirais, mon pari et mon rôle sur ces prochains mois et années, c'est d'essayer de générer assez d'intérêt, de travail pour que je puisse donner du travail à des gens de qualité qui vont pousser le design et le design spring plus loin et régler des problèmes et des pain points. C'est pour ça que je ne vois pas du tout ça comme dans une approche compétitive entre agences. Je vois plutôt ça comme si on arrive à tous pousser un format dans la même direction et que nous, on arrive à intégrer des personnes dans ce mouvement-là, ça sera gagné. Et puis, on a le nom, on a le bon nom de domaine, on a l'expérience, les outils qui permettent, en théorie, de le faire. Écoute, on vous le souhaite. Je trouve que ça sonne comme une fin d'épisode. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça sonne comme une fin d'épisode. OK. Super, encore merci à toi, Steph, beaucoup. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va te revoir parce qu'on va encore avoir plein de questions, c'est sûr et certain. Et je pense que l'actualité va faire aussi qu'on sera amené à rééchanger sur d'autres sujets ou les mêmes, à avoir des conversations encore plus nerdies sur où est-ce qu'on place les Oh My Tweet. Mais pourquoi la carte on l'a fait comme ça ? Nous, on adore ça aussi donc peut-être qu'on sera amené à le faire. Mais déjà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'écouter, t'entendre parler de ton activité et tes retours d'expérience. Plaisir, partager. C'était génial de me laisser la possibilité de m'exprimer pendant aussi longtemps sur ce long format et c'était top de discuter avec vous. Je vous suis vraiment régulièrement, je regarde tout ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup et j'espère qu'on reparlera très prochainement. Super. Merci encore. Merci les gars. Merci. Merci. A plus. Salut. A plus. Pour retrouver toutes les informations sur i2d, rendez-vous sur summit.itod.ch et bénéficiez d'une réduction de 10% en utilisant le code gomet10 tout attaché. Si vous aimez gomet, encouragez-nous en mettant la note max et un petit commentaire encourageant sur Apple Podcast, on sera ravis de vous lire ou sur notre compte Instagram gomet underscore le podcast. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Gomet et Sous-titrage ST' 501